Et bonjour les bipèdes. Bienvenue dans cette nouvelle émission de CGY. Première émission à Paris, mon petit Néo. Eh oui, cette fois c'est moi, c'est pas Bibi. On en a cinq dans la foulée qu'on va se prendre une par jour. Ça va être sport, mais ça va être cool. Oui, ça va être très bien. Puis on va avoir des invités de prestige. On dit ça à chaque émission maintenant. On va finir par se dire qu'on a une émission de prestige au final. Ça n'a pas l'air d'accord. Bon, c'est pas grave. Nous avons aujourd'hui Dominique Vidal qui est VFX Sup chez Buff. Bonjour. Bonjour. Bonjour docteur. Bonjour nouveau. C'est bien, il a retenu la leçon. Qui est en plus Patriote Senior. Voilà, là c'est dit. Ça mérite d'être noté. C'est un Patriote Bipède Senior que nous interviewons. Donc il y a un conflit d'intérêts. Clairement, clairement. Avant toute chose. Eh bien, comme d'habitude, de petits quarts d'heure promo. Alors, je suis allé vérifier cette fois. Donc. Donc, les Patriote Bipède, ceux qui veulent nous soutenir pour chaque émission. Il y a trois paliers. Un premier Junior qui est à 1 euro. Un deuxième Middle qui est à 2,50 euros. Et un troisième Senior qui est à 4,17 euros. C'est très précis. D'accord. Voilà, donc ce n'est pas 5 dollars comme j'ai toujours eu tendance à le dire. Je pense que ça va être 5 dollars mais converti. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi les deux autres ne sont pas convertis. Bref. Je ne sais pas. Peu importe. On harmonisera ça, mais ça restera dans les mêmes prix de l'espace. De toute manière, avec toujours les mêmes avantages, les émissions en avance, le Discord et des petits goodies pour les Patriote Bipède Senior. Dominique vient de les recevoir en personne. Vous avez fait cette chance. Non, mais voilà. Surtout, l'important, c'est de nous soutenir si vous en avez envie. Et comme je le dis à chaque fois, évidemment, le plus important, c'est surtout de prêcher la bonne parole et de faire tourner le podcast autant que possible parce que le but, c'est surtout de partager nos passions. Et voilà, il y a le Spreadshirt, le Paypal, etc. Bon, voilà. Oui, oui, oui. On connaît. Autant ça va peut-être évoluer dans l'année. Ah oui, peut-être. Il y a peut-être des petites idées que, tiens, il y a peut-être des petits changements dans le bon sens qui vont aller. Mais bref. Eh oui, pour les 5 ans qui approchent. Oui, les 5 ans. On va préparer ces 5 ans. Bon, ceci étant dit, nous dérogeons un petit peu à ce que nous faisons d'habitude. C'est-à-dire qu'habituellement, on fait de l'animation. On fait un petit peu de jeux vidéo. On fait et on n'avait jamais, de mémoire, commencé à aller gratouiller du côté des VFX et de tout ce qui est film en vrai avec des effets spéciaux dedans. C'est vrai. Eh bien, oui. Oui, oui, je me rends compte aussi. Eh bien, oui, oui. Il y a un moment, il faut y aller. C'est ça. Donc, du coup, on a demandé à un ténor du barreau, si je puis m'exprimer à Rinci, puisque Dominique, tu es VFX Sup. Et depuis un paquet d'années. Depuis un paquet d'années. Tu vas nous raconter tout ça. Justement, c'est quoi ton parcours pour arriver jusqu'en 2023, ici, dans cette magnifique salle ? Relativement classique, passionné de BD, de cinéma, de cinéma de genre. Quand j'étais jeune, je collectionnais Starfix, l'écran fantastique. Les Mad Movies. Oui, les Mad Movies, tous ces trucages en latex, sanguinolant et tout. Et moi, j'avais un rêve, quand j'étais petit, c'était d'être dessinateur de BD. Et en même temps, j'étais passionné de science. Et je rêvais d'être inventeur aussi. Et visiblement, il n'y a pas de trajet dans les études où on peut mixer les deux. Il n'y a pas de BTS inventeur, je crois. Donc, je dessine depuis tout petit, je fais de la peinture. Et arrivé au bac, j'ai le choix entre faire des études d'art ou de science. Je me dis l'art, j'ai toujours appris ça tout seul. J'avais pris quelques cours de modèle vivant, mais globalement, je m'étais toujours débrouillé tout seul. Donc, je pars sur une maths sup, que j'échoue lamentablement. Après, j'atterris en fac, où j'obtiens, après quelques années, une maîtrise de mathématiques pure. Et puis, arrivé là, je peux être soit prof de maths, soit prof de maths, à l'époque. Aujourd'hui, j'aurais pu travailler dans la banque, vendre des bitcoins ou des conneries comme ça. Mais bref. Donc, je me dis, non, mais ce n'est pas possible. Je change d'étude et je rentre à ATI, Arrêt technologie de l'image, qui existait depuis quelques années. Il n'y avait pas énormément de choix pour faire de l'image de synthèse, à l'époque. Ça, c'était à peu près quelles années ? Ça, c'était en 91, 92, 13 peut-être. Il y avait Super Infocom qui avait démarré depuis quelques années. Le Royaume sort, voilà, on est dans cette période. Il n'y avait pas grand-chose. Et ATI, ça me semblait être la formation parfaite, que je recommande toujours, d'ailleurs, parce que c'est une des rares formations. Donc, Arrêt technologie de l'image apparaît vite. Elle existe toujours. Oui, oui, elle existe toujours. Ils se battent. C'est difficile. Parce qu'il y a des sortes de conflits. Est-ce qu'elle doit être dans l'écursus d'art ou dans l'écursus technique ? Et c'est des espèces de trublions qui se placent entre les deux. Ils ont l'habitude de séparer leur recrutement. D'abord, c'est des petites promos. Je crois qu'ils sont une vingtaine par promo ou 25. Et ils séparent ça en trois groupes. Un groupe qui vient de formation d'art ou de cinéma. Un groupe qui vient de formation technique, d'informatique. Et un groupe de n'importe quoi. Ça peut être des céramistes, des architectes, enfin bon, bref. D'accord. Et ça donne des choses assez étonnantes, quoi. Des gens qui ne sont pas des techniciens formés pour appuyer sur des boutons directement à sortir de l'école. Ce que font la plupart des écoles. Mais des gens qui sont capables d'inventer des choses et qui n'ont pas peur de mettre les mains dans le cambouis. Donc, je fais ça. Je sors avec une maîtrise, un DEA. Et j'avais fait en 1994 un stage à Buff Company. Je connaissais Arnaud Lamorlette, que vous devez connaître peut-être, oui. Qui a travaillé, qui était chef du développement à Buff Company à l'époque. J'avais fait un stage de développement. Mais ça, c'était au cours de ma maîtrise. Et à la suite du DEA, je me suis dit, maintenant, j'ai plutôt envie du côté de la lumière. Enfin, c'est une lumière très, très relative. On est plus dans la lumière quand on est infographiste que développeur, quoi. Oui. Mais c'était plus pour exprimer mon envie de création. Et donc, je postule à ZEDA. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette société ZEDA Production, qui avait fait les Quarks. Ah, c'est vieux, hein. Oui. Oui, oui. Donc, les Quarks, adaptés, enfin, c'était écrit par Scoyton et Peters, deux dessinateurs de BD qui ont fait La Fief d'Urbican, des grands chefs-d'oeuvre de la BD. Et c'était un truc très, très étonnant. Et donc, j'ai été pris en stage chez eux. Et je devais commencer un lundi. Et un dimanche soir, je reçois un coup de fil d'Arnaud Lamorlette, à 23h30. Oui, c'est précis. Qui me dit, j'habitais en banlieue à ce moment-là, il me dit, on travaille sur un clip des Rolling Stones, est-ce que ça t'intéresse ? Je dis, ben oui, ça m'intéresse. Ben, viens maintenant. Oui, mais moi, demain matin, je commence mon stage. Il me dit, non, mais viens, on verra, on verra. Bon, je débarque à Paris, je saute dans ma bagnole, je débarque à Paris. Et puis, je passe la nuit à apprendre les logiciels. Parce qu'en fait, moi, j'étais sorti d'ATI en ayant une connaissance assez poussée de la plupart des algorithmes de la 3D. Mais je ne connaissais aucun logiciel, mais vraiment aucun. Pour vous donner une idée, le film d'étudiant qu'on faisait à l'époque, il fallait faire un film, mais il fallait faire le soft pour faire le film. Ah, merde ! Il y en a à cette époque-là. Donc, moi, j'avais développé la cinématique inverse et puis j'avais animé un personnage en cinématique inverse avec un rendu fait par Xavier Beck, un rendu métabole qui est devenu chef du développement à Maghuff Illumination. Je ne sais pas si il est chef, je ne vais pas dire de bêtises, mais enfin, il a été un grand... Enfin, le chef du développement à Buff et puis après, il est parti chez Illumination. Donc, je débarque là-bas, je bosse toute la nuit à prendre les softs. Et le lendemain... Alors, quel soft ? Eh bien, à l'époque, c'était B-Paint, un soft de paint, T-Morph, je crois, un soft de morph, et Elastic Reality, un autre soft de morph. C'était la grande mode du morphing. Et puis, c'était le clip des Rolling Stones, Like a Rolling Stone, je ne sais pas si vous l'avez vu, de Michel Gondry. Le clip qui a inspiré, entre autres, les frères Wachowski pour faire le Matrix. Ah oui, oui, oui. Pour faire l'effet Bullet Time. Donc, le lendemain matin, je dis, ça te plaît ? Oui, ça me plaît. On y va, on y va. Hop, j'appelle Zéda, je dis, désolé, je n'aimerais pas, je suis prêt à buf. Et donc, je commençais le soir même, donc j'ai eu le temps de dormir comme dans la journée, parce que j'étais l'équipe de nuit, parce qu'il n'y avait pas assez de machines pour tout le monde. On était dans des tout petits locaux. C'était les 2-12, on va dire. Et puis, voilà, je suis parti là-dessus. Puis après, j'ai appris sur le tas Softimage, le logiciel avec lequel on travaillait à l'époque. On a enchaîné, on ne faisait pas trop de cinéma à l'époque. Il y avait La Cité des enfants perdus qui était sortie l'année d'avant, qui était moi qui m'avais ébloui comme film. Et donc, pendant quelques années, enfin, ça m'a paru des années, mais en fait, pas tant que ça, quand je vois la chronologie. On faisait essentiellement de la pub, du clip, de l'habillage télé, quoi. C'est toujours le cas aujourd'hui ? Ça se mélange toujours ? Aujourd'hui, non. On fait quasiment plus de pubs. On fait des clips de temps en temps, des pubs presque pas. L'habillage, plus du tout. C'est 95%, c'est du... C'est du cinéma sérieux, ouais. Si on peut choisir, je préfère choisir ça. Dans la période de vache maigre, on prendrait de la pub. Mais à la limite, il y a des boîtes aujourd'hui qui sont peut-être plus aiguisées que nous, là-dessus. Et pour toi, qu'il y a pas mal d'expérience maintenant là-dedans, est-ce que, justement, dans la pub, il n'y a pas un truc cool de... C'est une vraie question que je me pose sur les FX en général aujourd'hui. Est-ce que c'est pas un peu souvent la même recette que tu dois ressortir du fait que les blockbusters ont tendance à tous un petit peu se lisser, même si ça... Enfin, un peu tout le temps, ça a toujours été le cas, mais pour les blockbusters... Et du coup, en pub, il y aurait cet intérêt de dire « Ah bah, je vais changer de projet tous les trois mois, et je vais devoir réinventer de nouveaux trucs, quoi. » Ouais, alors est-ce qu'il y a de l'invention dans la pub aujourd'hui ? Je veux dire que j'en regarde plus trop de pubs. Ouais. Je trouve qu'il y avait une période d'or quand même dans les années 90 en pub où il y avait des très grands réals comme Gondry... Chamba ! Ouais, ouais, ouais. Voilà, j'avais travaillé avec tous ces gens-là. Donc c'était un laboratoire d'expérimentation, même dans le clip, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu plus tellement d'argent dans le clip sauf dans des grosses productions américaines. Mais, par exemple, on travaillait beaucoup à l'époque avec les guignols de l'info, et ça, c'était très drôle parce qu'on faisait... Les guignols, il y avait le truc en direct, et puis, tu en entends, des petites capsules filmées en amont, et souvent, ils surfaient sur le blockbuster américain qui venait de sortir, et nous, on devait refaire des effets en une semaine. Par exemple, Twister, The Mask, donc c'était une super école, quoi. Ça se faisait de façon crapote, évidemment, c'était très envoyé, très... Star Wars en une semaine. On aurait fait le guignol, enfin, le générique des guignols, et dedans, il y a, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec PPDA qui a plein de trucs qui sortent de sa tête. Oui, oui, tout à fait. C'est pas celui avec la planète et la tête de Chia. Voilà, c'est ça. Si, c'est celui-là. Voilà, tous ces génériques-là, on les a faits, et à un moment donné, il y a un petit lus qui sort, et il y a marqué Buff Company dessus en bump. Non ! Ah, merde ! Ça, il faut s'arrêter. Oui, c'est ça. Ça, c'était avant la mort des guignols, bien entendu. Donc, voilà, c'était assez gratifiant quand même, ces années-là, parce que mes parents se disaient, mais voilà, il a fait des études pendant un temps infini pour faire quoi, et en même temps, il me voyait tout le temps à la télé, parce qu'on faisait des génériques du journal de 20 heures de TF1, de France 2, des trucs de M6, enfin, on était partout, quoi. Ça, ça a été un argument pour eux, parce que j'imagine qu'à l'époque, les VFX, c'était un truc très flou. C'est sûr, surtout, je n'avais pas commencé dans le cinéma encore. Et puis d'ailleurs, il n'y avait pas grand-chose dans le cinéma, enfin, il n'y avait que ILM ou quelques rares boîtes qui faisaient des choses, qui étaient super, mais en fait, il n'y avait pas grand-chose à l'époque, quoi. Donc, est arrivé un jour, on a enfin décroché notre premier gros projet qui a été Batman et Robin, et on ne savait pas à l'époque que ça allait être un des pires films de l'histoire du cinéma. C'est ce que j'allais dire ! Parce que tu dis gros projet, c'est un gros projet en termes d'argent et du fait que ce soit une production américaine. Les deux. Parce que là, on voit les visiteurs en 1993, c'est un gros projet en soi, mais c'est un gros projet mais il y avait très peu de plans sur les visiteurs. C'était pas... Il y avait très peu de 3D, je crois. C'est très à la française. Les hallucinations. Oui, oui. Batman et Robin, c'était quand même une grosse licence. On avait, je crois, 36 plans, je ne sais plus combien il y en avait. Il n'y en avait pas beaucoup, mais ça a été un enfer. Un enfer à faire. Je suis méchant. Ça a été un enfer parce qu'on apprenait plein de choses. On ne travaillait pas en dynamique, on travaillait en 8 bits. Enfin, il y avait plein de trucs qu'on découvrait à ce moment-là. Et c'était... Et on n'en a pas dormi pendant des mois. Ça a été vraiment notre Vietnam. Même après, on avait vu le fiasco que ça a été. Oui, oui. Bon, mais après, on s'est construit à travers ça. C'était pas si grave que ça, finalement. Non, mais ça permet de faire un tremplin, en tout cas. On est capable de faire une prose prod hollywoodienne, même si elle s'est crassée la gueule. Oui, oui. Et puis je trouve que nos effets ne sont pas moches. Oui, c'est ça. C'est que le film a raté, mais bon, après, c'est pas du... Le scénario de Georges Clounet, tout ça, non. C'est Schwarzenegger, tout ça. Georges Clounet, c'était assez classe, mais quand il y a Poison Ivy, Uma Thurman, éclairée en violet et vert, il y avait des choix esthétiques de goût qui étaient vraiment terribles. Mais après, c'était pas les nôtres. C'était des choix qui nous étaient imposés par le design de la production. Et donc, quand on était à la fin de Batman et Robin, il y a des agents, des frères Wachowski qui nous contactent. Ils disent, on aime bien ce que vous avez fait avec Michel Gondry, est-ce que vous voudriez travailler sur un film de science-fiction, Matrix ? Ces types-là, ils étaient inconnus, ils avaient fait Bande, un film. Et nous, on aurait bien aimé, mais on était pris, on était à la gueule, on ne pouvait pas. Ah oui, parce que vous allez bosser sur Reloody des Révolutions et puis Résurrection, heureusement, mais le premier, il vous passe. Oui, on a décliné l'invitation. Quand on voit ce que c'est devenu, mais bon, ils n'ont pas été chiens parce qu'ils sont revenus nous voir pour les suivants. Et voilà, et donc, ça c'était en 95, juste pour la petite histoire, quelques trucs intéressants dans des vieilles pubs, parce que j'ai bossé sur beaucoup de vieilles pubs. Alors, pour le dire aux auditeurs, je suis en train de surfer sur le site de Buff pour aller me rafraîchir la mémoire sur des vieux projets. Vous pouvez le faire en même temps, c'est une émission interactive. Vous allez sur le site de Buff qui est donc dans les notes de l'émission. Et là, pour l'instant, nous sommes dans la partie Commercials dans les années 87, 90, 91. Et donc, il y a en 91 une pub qui s'appelle SNCF. Et donc, pour cette pub, c'était une caméra qui, dans un univers 3D, qui fonçait dans des décors qui se voulaient photoréalistes. Et là, on s'est dit, mais c'est con, parce qu'on peut prendre des photos, mais on ne va pas tout remodéliser et tout rendre. C'est très compliqué. 91 quand même, c'est vieux. Oui, on se rend pas compte. Et on pourrait projeter l'image sur des modèles simples. Donc, on a inventé une méthode de mapping qu'on a appelée pendant des années le mapping SNCF. En hommage à cette pub qui est devenue par la suite le mapping caméra et je pense qu'elle a fait des émules. Le camap. Le camap, oui. Plutôt, oui, OK. Et qui est devenue une vraie philosophie à buff, quoi. Philosophie de travail où il n'y a pas plus photoréaliste qu'une photo et donc, essayons de s'en servir au maximum. De le mettre sur une primitive et c'est parti. Oui, et voilà, bon, j'ai travaillé sur beaucoup, beaucoup de pubs. On a travaillé avec Shabba sur toutes les pubs Orangina qui étaient vraiment très, très drôles. Ah, c'était Shabba qui était dessus ? Sur ces fameux parce que, parce que... Incroyable. Non, mais avant le flipper, par exemple, c'était lui aussi. Oui, 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 oui. Le flipper, je ne sais pas où il est. Très, incroyable. Kodak. Donc, pour en revenir... Roche sanguine. Je pourrais défiler toute ma carrière. Alors, je reviens dans la partie film. Donc, 98, David Fincher, enfin la production en tout cas, nous contacte pour travailler sur Fight Club. Ça, c'était un beau projet. Alors, moi, je n'ai pas travaillé... Non, moi, j'étais graphiste à l'époque. Il n'y avait pas vraiment d'hierarchie particulière. On n'était pas nombreux et on bossait comme des fous. Les titres, du coup, alors, tu étais... Infographiste. Infographiste. Ce n'était même pas qu'on peut... Non. Est-ce que je parle maintenant des spécificités de buff qui sont très particulières ? Oui, parce qu'on va en parler après, de toute façon. Je vais en parler. Donc, il se trouve qu'à l'époque, on bossait dans Softimage. Alors, peut-être plus trop en 98. Mais très tôt, les softs ont montré leurs limites et on voulait les pousser et faire des choses un peu plus sophistiquées. Donc, on a commencé à développer nos propres softs, dont le camera mapping, par exemple. On était bêta-side de Mental Ray, donc on faisait nos calculs sur Mental Ray, Mental Image. Et donc, on avait des licences gratis, c'était bien, mais on faisait des échanges de technologies. Notamment, on a développé le Motion Blur 2D pour eux, qui a terminé dedans. Et donc, petit à petit, on a commencé à développer nos propres softs, propres softs de compte, propres softs de 3D. Et arrivé en... Ouais, peut-être aux alentours de 98 ou peu de temps après, on a lâché soft images et puis on n'est plus resté que sur nos softs. Donc là, à partir de ce moment-là, c'était vraiment des softs maison. Et petit à petit, après, à l'occasion d'Arthur et les Minimoï, là, c'était le premier gros projet un peu de film d'animation, entre guillemets, même s'il n'est pas complètement rendu en 3D. Enfin, il y a des parties live. à ce moment-là, Mental Ray a dit, non mais là, c'est bien joli d'être bêta-site, mais on aimerait bien avoir un retour sur investissement. On dit, ok. Je crois que, de mémoire, mais je ne voudrais pas trop dire de bêtises, mais ça a coûté un million d'euros ou de francs le prix des licences sur... Un million d'euros ou de francs, du coup ? Je ne sais pas, c'est vrai, ça fait une grosse différence. Oui, quand même. Bah, si, c'était... Avant 2002, donc... Oui, il faudrait que ce soit avant 2002, Arthur et les minimoïs. minimoïs. Non, on était déjà à l'euro, là. Ah oui. Je pense qu'on est déjà dans l'euro, effectivement. Oui, non mais ça devait être de l'euro. Et donc, pendant la production d'Arthur et les minimoïs, on a développé, on parlait, Xavier Beck a développé notre Ray Trace dont on sert encore aujourd'hui. D'accord, donc Adieu Mental Ray. Enfin, c'est pas le même, il a évolué mille fois, mais... Oui, mais l'idée du Ray Tracing, en fait, est d'aller chercher des... Alors, je dis des conneries, parce que moi, je connais rien en technologie. C'est une méthode de rendu par lancé de rayon. Voilà, par lancé de rayon. On fait le chemin inverse de la lumière en lançant depuis la pellicule, entre guillemets, depuis l'image, chaque point de l'image, un rayon, et on va voir ce qui touche dans la scène. On avait eu une petite explication par... dans l'émission de Guerilla, Render. Oui, exact. Voilà. Benjamin, le gros, nous avait expliqué ça, expliqué le côté... Ça me revient. Il faudrait que je la réécoute parce que j'ai oublié, manifestement. Eh bien, tu la réécouteras, puis les bipettes qui ne s'en souviennent plus, ils réécouteront aussi. Et donc, voilà, donc Fight Club, il y avait des challenges qui étaient très intéressants, mais moi, c'est une production que j'aime beaucoup. Alors, j'ai travaillé juste dans les phases préparatoires un petit peu, puis après, c'est d'autres personnes qui l'ont faite. On devait faire des personnages... Alors, c'était un peu dans l'esprit du bullet time, des personnages qui étaient arrêtés un peu dans l'espace avec une caméra qui tourne autour, sauf qu'ils étaient motion blurrées, c'est-à-dire flou, comme un flou de bouger, mais qui aurait été figé dans l'espace et la caméra tourne autour. Et ça, ça avait une fonction narrative. Je vais spoiler le film. Tant pis, vous n'avez qu'à le voir. En Fight Club 98, quand même. 25 ans. Voilà, il ne fallait pas qu'on voit le personnage de Tyler Durden, qu'on sache que ça pouvait être lui ou pas lui. Et donc, on a fait plein de tests pour simuler ce motion blur et on est arrivé finalement à une solution où on calculait pour chaque image, je ne sais plus, 60 ou 64 ou 128 images successives avec le mouvement et puis on les mixait toutes ensemble. quoi. Vache le boulot pour chaque image. Ouais, pour chaque image. Oh putain. Mais il n'y avait pas vraiment de rendu dessus parce que c'était essentiellement du caméra mapping. Donc, il a fallu trouver aussi une méthode pour représenter des êtres humains en 98. C'était quand même assez chaud. Et donc, on avait une technique où on prenait la scène avec plein d'appareils photos et puis on modélisait les personnages, on les mettait à peu près en position et on projetait avec notre caméra et on dessinait les caches au bon endroit pour mixer toutes les textures. Ça, c'était un des effets. Et puis, il y avait un autre effet aussi, l'effet de l'explosion de la cuisine. Je ne sais pas pour ceux qui s'en souviennent où le héros Edward Norton a une sorte de voyage mental où son appartement vient d'exploser et puis il essaie d'imaginer ce qui s'est passé. Et donc, dans le scénario, il y avait on est dans la cuisine, le gaz s'échappe, il y a une étincelle derrière le frigo, le condensateur du frigo, ça fout le feu à l'appart. Globalement, c'est ça. Comment on filme ça ? Il avait beau le raconter, il fallait quand même le filmer. À l'époque, on peut filmer une plaque de gaz avec du sound design, on comprend peut-être un peu de réfraction au-dessus de la plaque de gaz qu'il y a un truc qui s'échappe. Après, le condensateur du frigo, personne ne sait à quoi ça ressemble à part un frigoriste. Il faut que ce soit dans un mouvement continu de caméra qui tourne derrière et aille le voir. À l'époque, la taille des caméras, ce n'est pas les caméras endoscopiques qu'on peut avoir aujourd'hui. C'est des trucs énormes. Alors évidemment, ils auraient pu bouger le décor, mais bref, à tourner, c'était compliqué. Et donc, la solution qu'on a trouvée, on a dit, on va le faire tout 3D. Mais le photoréalisme, à l'époque, de ce genre de trucs, c'était compliqué. Maintenant, on ne voit pas que ça paraisse cheap. C'est pas compliqué, mais à l'époque, oui, c'était quand même... Et donc, voilà, c'est ce qu'on a fait. Et puis aussi, des mouvements de caméra pas possibles où il y a, notamment à la fin du film, Brad Pitt qui est, je ne sais pas, au 10e étage d'un immeuble. La caméra est dehors, le regarde, elle plonge vers le bas, elle descend 10 étages, elle traverse des sols, elle traverse des parkings, elle va rencontrer un camion, une camionnette qui contient une bombe, il y a un trou qui est fait par une balle. La caméra rentre dans le trou, voit le truc, ressort, retraverse toute la ville. Et en fait, sur le papier, c'est génial d'avoir ce genre de truc. En 98, un peu moins, parce que comment on va faire un truc comme ça ? Mais bon, on y est arrivé. C'est plein d'astuces, parce que j'imagine bien que toute la scène, ce n'est pas une scène full 3D dans laquelle la caméra se baladait. Évidemment, une scène full 3D. C'est une scène full 3D. Mais essentiellement, il marche avec du camera mapping, des trucages. J'ai remarqué, parce que dernièrement, j'ai regardé, on est en train de redescendre des vieux éléments, que quand la caméra traverse le sol, elle traverse des espèces de couches de parpaings. Donc, c'est très motion bluré, très flou. Mais il y a une image où on voit un parpaing tout net. Et ça, ça a été fait, je ne sais pas si c'était à la demande de Fincher lui-même ou une idée de Pierre, mais ça a été fait pour donner une sorte de rythme visuel presque imperceptible sur une image où il y a un truc net qui passe et on a comme une sorte de choc visuel. On sent qu'on traverse quelque chose. Alors, tu dis Pierre, c'est Pierre Buffin. Oui, Pierre Buffin, le fondateur de Buff Company. Voilà, donc on fait ce truc-là et en fait, on ne se rend pas trop compte à l'époque, mais finalement, ça amène quelque chose de très nouveau dans les effets visuels, même dans la mise en scène. C'est-à-dire qu'on peut raconter n'importe quoi. Et ce n'était pas vraiment le cas avant. Personne n'avait osé ce genre de truc. Maintenant, c'est hyper courant de se dire, on a une caméra, elle va rentrer par un trou de serrure. Mais à l'époque, c'était quelque chose de nouveau dans la grammaire cinématographique et c'était, je pense essentiellement Fincher qui avait eu cette idée, peut-être pour coller aussi au roman de Fight Club et une sorte de balade mentale comme ça, d'imagination, enfin, l'esprit qui s'envole. Au-delà du fait que le film était déjà un bon coup de pelle dans la tronche quand on le regardait scénaristiquement, narrativement, etc., c'est vrai que, oui, il a marqué les esprits vraiment en termes, une borne cinématographique technique aussi. Ce qui est marrant, c'est de voir comment la réalité rattrape la fiction. C'est-à-dire que tout ce qu'on ne pouvait pas faire à l'époque à cause de la taille des caméras, aujourd'hui, avec des drones, avec des caméras endoscopiques, on peut tout faire et on pourrait tout filmer. On peut le refaire, on aurait pu le refaire. On pourrait le refilmer. Ce serait un exercice rigolo et essayer de reproduire tout ça en practicol. Ou de construire une tour Eiffel en allumette. Oui, on aurait été invité à un dîner. Et toi, là-dedans, du coup, quelle est ta place dans tout ça ? Alors moi, je ne sais pas sur... Je n'avais pas bossé là-dessus. Je ne sais pas sur quoi j'avais bossé à l'époque. Franchement, c'est vieux. Peut-être des pubs. J'avais travaillé sur The Cell aussi, un film de Tarsem avec des effets invraisemblables. Simone, j'avais passé un bon bout de temps dessus. Avec Al Pacino. Avec Al Pacino. Et c'est un film d'un super réalisateur dont j'ai oublié le nom. Mais c'est celui qui a fait Bienvenue à Gattaca, Andrew Nicole. Et on avait fait un personnage photoréaliste. Enfin, le film raconte comment on peut construire quelqu'un qui construit une sorte d'avatar mais qui est tellement bien fait qu'il le met dans des films et qui... Enfin, c'est un super scénario. Je ne veux pas spoiler. Allez voir le film pour ceux qui l'ont vu ou vous ne l'avez pas vu. C'est un film de SF ? Non, celui-là, moi... C'est une sorte de film de SF. Ouais, un petit peu. Ouais, puis qui fait écho un petit peu avec les problématiques qu'on a maintenant d'intelligence artificielle, etc. Ouais, c'est... Ouais, oui. Oui, il y a un truc d'intelligence artificielle dedans. Il était un peu en avance mais c'est plus... Ouais, avec les trucages, avec... En fait, Al Pacino qui est un producteur un peu raté qui a plein de problèmes dans sa carrière décide de... Parce qu'il rencontre un informaticien génial de créer une fausse actrice et il la fait tourner dans les films parce qu'il en a marre des actrices qui font leur crise, tout ça. Donc, son idée, c'est de créer une fausse actrice et de la faire passer pour vrai. Et bon, il va y avoir plein de péripéties mais à un moment donné, elle va lui échapper. Mais c'est pas le côté Skynet, c'est pas à ce moment-là mais surtout que lui va se rendre compte qu'en fait, elle a plus de succès que lui et donc, il décide de la faire disparaître et tout le monde croit qu'il y a un meurtre alors qu'il a juste éteint l'ordinateur. Mais voilà. Ne montrez pas ce film à Bob Higuer s'il vous plaît, le patron. Après, on a bossé sur Human Nature, premier film de Michel Gondry. On a fait des souris avec des techniques très sophistiquées en fait, pour être le plus réaliste possible et puis être un peu dans l'esprit de Michel Gondry. Alors, Michel Gondry, c'est un réalisateur de pub mais qui a fait après une belle carrière au cinéma et il avait rencontré Pierre et ils ont fait beaucoup de choses ensemble. On a fait énormément de clips, plein de trucages et en fait, son art a l'air d'être fait de bouts de ficelle et de carton mais en fait, en tout cas, au début de sa carrière, c'était très, très, il y avait beaucoup de trucages quoi. C'est très maîtrisé de fabriquer des faux bouts de ficelle qui fonctionnent. Donc, on a fait plein. C'est très onérique, le cinéma de Gondry est très... Ouais, il y a un côté arté-pauvérin un petit peu, c'est-à-dire un truc naturaliste fabriqué avec des bouts de carton mais en même temps, c'est super sophistiqué quoi. Et c'est très pensé, très... Beaucoup d'effets invisibles aussi, au final. C'est-à-dire que tu te doutes que... Oui, mais dans un finisher, je trouve que c'est beaucoup plus caché quand même. Oui. Gondry, t'as tendance à te dire que tu te doutes bien que c'est peut-être un bout de carton décoré ou je ne sais pas, pour le dire grossièrement. Mais il y a, comme tu dis, il y a une recherche dedans. Il y a le côté surrealiste qui vient chez Gondry. Par exemple, il a fait un clip pour les Chemical Brothers que j'aime beaucoup. Je ne sais plus comment il s'appelle. Vous le retrouverez sur le site. Et son idée, c'était de faire en vrai des effets vidéo de transition des années 80. Donc, les trucs qui se multiplient, les pages, les espèces de miroirs, mais faits avec des bouts de carton, mais en fait, avec des transitions de morphe et des trucs assez sophistiqués. Vous regarderez le clip. Il est assez marrant. On le mettra dans les notes de l'émission. Je le note de suite. Et dans tout ça, du coup, tu disais, il y a une spécificité chez Buff. C'est quoi, du coup, la spécificité ? Je suis parti dans n'importe quoi. Je suis là pour ça. Donc, la spécificité, c'est qu'on est arrivé petit à petit à être autonome de manière logicielle. Et aujourd'hui, à part le département 2D où on a une licence de Photoshop, le reste, on n'a aucun software du commerce. Ah oui ? Aucun. Waouh. Alors, ça demande quand même une équipe de développeurs à plein temps. Oui. Combien de personnes ont même développé à une vache près ? Il doit être une dizaine, je pense. Ce n'est pas beaucoup. Une dizaine, c'est peut-être quatre fois moins que des boîtes dont le boulot des développeurs, c'est juste faire du pipe. C'est-à-dire faire communiquer entre eux des softs du commerce. Nous, alors aujourd'hui, ça paraîtrait une folie de se dire, tiens, je vais fabriquer mes softs pour faire mes images, mais ça fait 40 ans. Donc, il y a une espèce de thésaurisation du savoir et d'accumulation, même si on refait sans arrêt les choses pour les faire mieux. Et ça nous donne une approche vraiment différente, je pense, du travail des autres. En écoutant vos émissions, j'entendais souvent parler d'Oudini Artiste, de Maya Animator, quand tu vois un coureur dans la rue, tu ne dis pas il travaille en Adidas, lui. Il court avec Nike. Oui, Nike. C'est fou. Et moi, de ma vénérable carrière, j'ai vu disparaître des softs. Soft Images, Ice, enfin, voilà, des trucs, ça peut disparaître, construire sa carrière sur un logiciel, comme, je ne sais pas, un artisan qui utiliserait une petite sauteuse Peugeot et dire, moi, je suis un spécialiste de la Peugeot. Ah non, il est là pour couper des choses, pour construire. Nous, c'est pareil. Tu vois, tu es le troisième de suite, parce qu'on a eu Ménir et sur l'émission Unreal, c'était la même chose aussi, de dire que le généraliste, c'est en train de revenir aussi un petit peu, beaucoup dans la tête des gens, de, en fait, cette idée que le soft, en fait, surtout que si je pense que le soft majeur aussi, il est en train de, un peu à la traîne, je parle de Maya, évidemment. Donc, forcément, je pense qu'il y a une vraie conscience chez les gens de se dire, oula, si je ne me mets pas à jour, je vais me retrouver comme ma mère qui ne sait pas utiliser l'ordinateur. Donc, il va falloir s'y mettre. Mais c'est vrai que du coup, quand tu as tes propres softs et que tu as tendance à toujours, mais j'ai l'impression que c'est aussi lié au VFX de manière générale, ça a toujours été un peu l'école de la débrouille, le VFX. Historiquement, tu es toujours en train de te dire comment on va faire ça. Ça dépend de ce qu'on fait. Comment on se démerde. Si on fait des trucs hyper classiques, c'est pas un décor 3D. L'incrustation. l'incrustation, ça fait appel à des savoir-faire classiques. Mais dès qu'on fait des choses un peu compliquées, il y a un moment où il faut savoir ouvrir le capot puis voir, tiens, je vais rajouter un injecteur de nitroglycérine à côté du carburateur. On va voir ce que ça va donner. Toi, tu as besoin de savoir coder, justement, toi qui es le VFX depuis combien d'années du coup ? Ça fait combien d'années que tu... Alors, je suis sup en tant que tel. C'est ma première sup, je ne saurais pas dire, mais ça fait au moins une vingtaine d'années, ouais. Ça fait presque 30 ans que je suis à but. Sur les metrics, tu es déjà superviseur ? Non. Non, ça, enfin, on va dire, j'étais co-superviseur avec Stéphane Serreti, je ne sais pas si vous le connaissez, qui a fait une belle carrière aux Etats-Unis. Mais moi, je ne parlais pas assez bien anglais à l'époque. J'ai fini par me débrouiller. Moi, j'ai commencé à superviser pas mal de pubs. Et puis après, en fonction des productions, mais après, c'était assez perméable. On n'a pas énormément de niveau hiérarchique à l'intérieur de la boîte. Grosso modo, il y a le superviseur. Pour des projets importants, on va dire qu'il y a le superviseur, les chefs de table et les graphistes. Oui, parce qu'on est organisé par table. En tout cas, c'était le cas sur Arthur et les Minimoï ou d'autres productions un peu importantes où on était pas loin d'une centaine. On va mettre très, très nombreux sur les productions. C'est un équivalent de lead ? On n'a qu'à dire ça, oui. Sauf qu'on est généraliste. Oui, d'accord. Tout le monde est généraliste. Et alors généraliste, ça ne veut pas dire généraliste 3D ou généraliste. C'est généraliste, c'est-à-dire toi, tu vas faire le plan. Tu te débrouilles ? Non, tu ne te débrouilles pas forcément. On t'a l'aide de tes copains, mais tu as deux heures pour faire ça. Mais tu ne vas pas animer la patte du canard au fond à droite. Tu vas faire le rendu, l'incruste. De toute façon, je trouve ça tout à fait normal de faire le comble quand tu fais l'éclairage. Ça va ensemble. Et puis voilà, ça te permet... Il y a plein d'avantages et d'inconvénients à avoir ses propres softs. Je vais parler des inconvénients, c'est recruter. Ça, c'est compliqué. Oui, forcément. Parce que les jeunes qui sortent d'école, leurs parents les ont payé une fortune des écoles pour leur dire « Oui, mais en fait, tu ne sais rien faire chez nous. Tu ne sais pas. » Mais on attend des jeunes qui sortent d'école, pas qu'ils aient appris ou ils pouvaient appuyer en haut à droite et que ça fasse un truc dans tel logiciel, mais qu'ils sachent à quoi servent les boutons, ce qu'il y a derrière les boutons et même éventuellement, ce qu'on fait nous, c'est de faire des nouveaux boutons. On passe notre temps à ça. On va construire des outils. Donc, oui, donc tu codes alors pour répondre à ma tête première. Oui, je code. Et tout le monde est un peu obligé de mettre les boutons ? Non, non, non. Non, ça va ? Non, non, non. Non, non, il n'est pas obligé, mais après, c'est en fonction des envies. Tu sens que ça limite quand même quelqu'un qui veut faire des FX de ne pas savoir forcément un peu faire des tarabistouilles ? Ben, c'est plus puissant, quoi. Moi, je n'ai jamais fait vraiment la distinction. Quand je code, j'ai l'impression de peindre. C'est une démarche artistique, quoi. On a une grosse valise d'une boîte à outils énorme et on pioche dedans et pour peu qu'on s'y connaisse assez, on va savoir où piocher pour aller chercher les outils dont on a besoin. L'avantage aussi, ça, c'est un truc qu'on a depuis peu de temps. C'est qu'on... Enfin, peu de temps. Non, ça va faire 4-5 ans, mais un peu de temps à l'échelle de ma carrière, on va dire. C'est que notre soft de comp, maintenant, est intégré dans notre soft 3D et ça permet de faire des trucs encore plus puissants, quoi. Du comp en 3D, quoi. Ouais. Non, c'est pas ça. C'est que c'est dans la même suite logicielle. D'accord. C'est-à-dire qu'on a... Disons, pour ceux à qui ça pourrait parler, notre comp, c'est une sorte de nuke qu'on a fait un peu avant nuke. Et notre soft 3D, c'est un soft un peu nodal à la ICE, donc un peu avant Houdini, quoi. C'est une sorte d'Houdini, avant Houdini, quoi. Mais que pour nous. Est-ce qu'ils ont des noms, ces softs ? Ouais. Ils s'appellent B-Studio. Ça, c'est notre logiciel de... B-Studio, c'est... B-Studio, voilà. C'est notre logiciel de 3D. C'est le couteau suisse. Voilà, c'est le couteau suisse. On a un logiciel qui s'appelle... Que chez vous ? Ouais. Non, mais je te demande. Un logiciel qui s'appelle B-Prod. Ils commencent tous par B, donc. B-Prod, alors ça, c'est le logiciel dont on a le plus de mal à expliquer l'utilité aux jeunes recrues. Et c'est le logiciel qui, quand ils s'en vont dans notre boîte, ils disent, mais pourquoi les autres n'ont pas ça, quoi. C'est un gestionnaire de process. Donc, ça nous sert à envoyer les process de calcul. Ils se discutent entre eux. Voilà. Qu'ils envoient sur la farm. Qu'ils peuvent pré-calculer des simulations. Voilà. C'est un gestionnaire de pipeline, un peu. Ouais, j'ai connu Deadline. C'est le conseil à ça. Le chef aussi. Ouais, mais pas que Deadline. Deadline permet d'envoyer les choses sur la farm, de gérer les charges. Les charges, les charges de la farm. Mais pas que, en fait. C'est aussi, le B-Prot, c'est aussi une arborescence qui organise le travail. Et donc, on en a un par plan, un par asset, un par pour tout et n'importe quoi. On a B-Manager, qui est notre logiciel de gestion de projet. Une sorte de shotgun, ouais. Par exemple. Shotgrid. Shotgrid. Ah, ils ont changé de nom, là-dedans ? Ah, c'est plus shotgun, parce que ça fait ça bien. Shotgrid, on va les appeler. Voilà, on a B-View, qui est notre vieur d'images, qui est un des meilleurs vieuxurs de l'actualité. Qui est déjà fait ça pour nous. Et donc, voilà, c'est des logiciels en perpétuel développement et qui sont sculptés par l'usage, notre usage. Donc, ils ne cherchent pas à faire des compromis pour le jeu vidéo ou d'autres trucs, même s'ils pourraient faire des choses, je pense. ils ont des défauts comme d'autres logiciels, mais dès qu'il y a un bug, je me tourne et puis je demande au développeur, dis-donc, il n'y a pas un problème, là ? Ah, oui, je vais te le corriger. Voilà. Et alors, est-ce que... Ça, vous ne pouvez pas faire ça avec Maya. Ah non ? Ah ben, surtout pas avec Maya, mais c'est compliqué. S'il y a un artiste qui... Un graphiste, admettent plus qu'un artiste, un graphiste qui, justement, s'il connaît un peu en code, machin et tout ça, et qu'il propose quelque chose, est-ce qu'il peut ou est-ce qu'il doit passer par les développeurs ? comment ça se passe ? Notre logiciel, donc, comme il est nodal, il permet de faire... Il a un langage interprété et un langage compilé. On a des langages maison aussi, qu'on apprend, mais qui sont assez simples, qui ressemblent pas mal à du GLSL ou peut-être pas du Python. Moi, je n'aime pas trop le Python comme langage, mais bon, voilà, ça ressemble à des langages classiques. Et puis, on a un concept de boîte à boutons où chaque graphiste peut se faire sa boîte à boutons et puis la documenter, éventuellement la partager avec d'autres. Et quand on sent qu'elles deviennent un peu indispensables, on finit par les intégrer dans le soft. Moi, j'en ai fait beaucoup. Ça permet d'essuyer les plâtres sur des technos. Tu n'as pas un mélange au bout de 25 ans de tools qui font un peu tous plein de trucs, mais qu'il faudrait regrouper ? Ça va, ça arrive à rester quand même... Quand c'est important, on l'intègre dans le soft. Oui. Voilà. Donc, ça, c'est les avantages des softs. Donc, du coup, ils ont les mêmes raccourcis de navigation, tous entre eux. Enfin, il y a des trucs. Donc, c'est relativement confortable. Le mauvais côté, c'est que les graphistes, il faut qu'ils rapprennent. Donc, quand on recrute des gens, on a un mois de formation entier où on dédie un graphiste avec des cours. Une vraie, vraie formation. Oui, oui, oui. Une vraie formation, des exercices et tout ça. Mais il y a des avantages au niveau créatif que je trouve vachement importants. C'est le fait que tous les softs soient un peu mélangés et qu'on demande aux gens d'être généralistes et d'avoir une vision. Même si, peut-être après, il y a des petites spécialités qui se forment. Les gens qui sont plus techos, ils vont faire des choses un peu plus techos. Les gens qui aiment beaucoup le comp, ils vont faire plus de comp. Mais ça permet d'avoir des raccourcis créatifs qu'on n'aurait pas si on était enfermé dans sa spécialité. Alors, il y a certainement des gens qui sont spécialistes dans certains domaines, je ne sais pas, le tracking ou même les simulations qui sont très, très forts dans leur domaine. Mais dès qu'il s'agit de faire des choses un peu nouvelles, là, on peut avoir des raccourcis qui balaillent toute la chaîne. Le fait de connaître le comp, on se dit, tiens, là, je vais fabriquer une map qui va faire pousser des poils et au bout de ces poils, je vais envoyer des particules qui vont me générer une nouvelle map, qui va me faire ci. Enfin, voilà, des trucs complètement barrés. Et on vient nous voir pour des trucs barrés, en général. C'est ce que j'avais demandé. C'est une de mes questions. Qu'est-ce qui fait ? On sait que les projets, souvent en VFI, qui sont éclatés, ils sont dans plein de boîtes différentes. Vous, on vous appelle pour quoi en général ? Et toi, si tu as une spécificité particulière ? Moi, j'en ai une, ouais. Alors, on nous appelle souvent pour des choses qui sont compliquées à faire et sur lesquelles les autres boîtes n'arrivent pas à faire de devis. Du genre ? Du genre, un bon exemple, l'Odyssée de Pi qu'on fait pour Anglie. On fait un plan, mais c'est un plan de folie où on a une caméra, je ne sais pas si vous avez, vous devez vous souvenir ce plan. Donc, on part du bateau, la caméra plonge dans l'eau, va croiser des requins, plein de poissons, et puis, on voit un poulpe qui attaque une baleine qui va se séparer en des milliers d'animaux, puis on continue à descendre, on rentre dans l'infiniment petit, du plancton, enfin bon bref, un long ride. Donc, pour un plan, on doit faire un zoo entier en setup d'animaux qu'il fallait montrer avec les poils secs et les poils mouillés, les poils sous l'eau. Enfin bon, en termes d'aucune boîte n'a envie de se lancer dans un truc comme ça pour un plan. Et au départ... On va faire des cuts. Mais on devait faire un truc vachement plus sophistiqué à la base, vachement plus graphique avec un rendu d'aquarelle, et finalement, ils ont voulu retourner vers quelque chose de photoréaliste. Bon, c'est pas grave, on l'a fait quand même. On vient nous voir... Ouais, voilà, c'est ça, pour des trucs créatifs sur lesquels les boîtes ont du mal à se dire combien ça va coûter un truc pareil, et puis nous, C'est pas sur un style d'effet ou sur un type de séquence particulier. On sait qu'il y a des boîtes qui sont spécialisés dans la flotte ou les explosions ou les machins. Non, on n'est pas trop spécialisés là-dessus. Non, c'est des trucs... On pourrait peut-être dire, mais on ne va pas trompir, on ne va pas être content si je dis ça, mais une de nos spécialités, ce serait une sorte de motion graphics VFX. C'est-à-dire... Graphics VFX... Du design visuel, mais appliqué dans un univers VFX. D'accord. Alors, VFX, ça veut dire qu'il se confronte avec les images filmées. Et qui le rend... Enfin, l'art des VFX, c'est un art qui est très particulier, c'est qu'on est toujours en concurrence avec une image filmée. Et... Donc, avec la réalité, les éclairages réels... Avec la réalité, et qui donne le niveau de réalisme qu'on doit atteindre quand on doit mélanger ces trucs ensemble. Alors, quand on tourne sur fond vert, du coup, au niveau réalisme... Enfin, quand on voit les productions Marvel, par exemple, on se dit qu'ils sont juste en costume et tout le reste est vert-vier. Et encore, des fois, ils changent les costumes derrière aussi. Ils changent les costumes aussi, ils ne sont pas tous les mêmes... Et du coup, au niveau réalisme, Tintin, non ? Oui, ce qui fait même sauter facilement la suspension de la crédulité, je trouve. Oui, aussi. Donc, du coup, c'est vous qui créez le réalisme, au final, parce que ce n'est pas les quatre loupiotes qu'il y a sur le plateau en green screen. Nous, on ne pousse jamais à tout remplacer par la 3D. On se dit, non, mais essayer de tourner un maximum de choses, il n'y a jamais mieux qu'une image filmée. D'ailleurs, tu as bossé sur Les Gardiens de la Galaxie 3. Oui. Ça faisait plaisir parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas bossé avec Stéphane Serreti qui supervisait. Ah, du coup ? Oui, oui, dont on a parlé. Ça s'est retrouvé des années après. Excellent. J'étais de l'autre côté de la barrière. Pas de l'Atlantique. L'Atlantique aussi, mais de la barrière. Barrière de corail. Et c'est des projets qui, justement, donnent suffisamment quand même de data quand tu récupères les fichiers de tournage. Oui, oui, mais aujourd'hui, les superproductions américaines, c'est des malades. Ils ne font plus au hasard, ils ne font plus les choses en mode fond vert, ils verront au compo. Un peu ? Si, un peu, mais des fois, leurs fonds bleus, ils ne sont pas super bons. Mais comme maintenant, la plupart des grosses boîtes américaines sous-traitent ce genre de truc en Inde, et même des fonds bleus, il y a des Indiens qui vont peindre les cheveux un à un et faire des petites chèpes et des petites curbs. Donc, et que ça marche et que ça ne coûte pas cher, ils se disent faisons comme ça. Nous, on essaie dans la mesure du possible de ne jamais sous-traiter nos caches. Ça nous arrive de temps en temps si vraiment, on est pris de court. Mais on pense que c'est un truc important, même si c'est rébarbatif et que ça peut être un peu chiant et que ce n'est pas une phase très créative. Quoique, moi, je trouve que dans chaque travail un peu technique, on peut trouver de la créativité dans le bricolage de ces outils et se dire, tiens, moi, je vais me faire un outil spécial. Par exemple, si on me devait demander à quelqu'un, tu vas me poser des boulons sur ce bateau, il pourrait les poser à la main pour les designer et puis à un moment donné, il peut se dire, tiens, je vais me faire un script qui va le faire automatiquement. Comment je vais pouvoir automatiser ça et les poser comme chose ? Ça va lui prendre autant de temps que de le faire à la main mais la fois suivante, quand il aura 20 000 à mettre, il appuiera sur un bouton et ça sera fait en une seconde. Et voilà, c'est un peu l'état d'esprit, l'état d'esprit bricolage. Je comprends mieux l'utilité d'avoir un soft qui permet d'avoir de la 3D et du compo en même temps. Donc de se dire, tiens, sur ma 3D, je vais faire des curves et puis sur mes curves, tous les X centimètres, je vais poser un boulon. Voilà. Là, t'as pas besoin de compo pour le faire. T'as pas besoin de compo. Non mais ne serait-ce que pour étalonner tes textures en amont, tu vois, ce genre de choses. Ça existe peut-être dans Maya, j'en sais rien. Je veux dire que je suis nul dans les autres softs. Je ne connais pas grand-chose. Oui, du coup, t'es plus... Si tu devais aller dans une autre boîte, t'es à la ramasse. Je ferais ce que font tous les superviseurs des autres boîtes, c'est-à-dire que je regarderais des images toute la journée dans un canapé en disant oui, non, plus vert, moins vite. C'est ce que font les superviseurs aujourd'hui. Non, c'est pas un tac, mais une autre spécificité de buff, c'est que les superviseurs, quand ils en ont l'opportunité, c'est le cas la plupart du temps, font des plans. Travaillent sur les images aussi. Et donc, ils ne perdent pas leur... Ils sont légitimes à faire ce travail parce qu'ils gardent un haut savoir-faire technique et artistique. Ils sont graphistes avant tout. Oui. Ils donnent le là un petit peu. Moi, je me suis spécialisé un peu, comme je suis rentré dans des trucs de plus en plus techniques, je me suis spécialisé beaucoup sur des recherches. Je faisais souvent les phases préparatoires de la plupart des projets pour faire des tests, développer des nouveaux outils qui pourront servir derrière. Comme vous avez compris, j'aime beaucoup les maths, donc j'en ai casé petit à petit dans ma carrière. De l'algo, de l'algo. Comment tu... T'as évoqué deux fois la phase préparatoire ? Tu peux expliquer un petit peu plus ? La phase préparatoire, ça peut dépendre, mais en général, il y a toujours une phase de recherche un peu... Alors, pas quand on fait... Faites-moi une extension de ce château, on a construit un petit bout d'un mètre en décor et faites-moi les 100 mètres de plus. Mais quand on doit faire le tunnel d'Avatar, par exemple, on fait de la recherche, quoi. Et on fait des recherches qui peuvent être... T'as comme une sorte de pré-prod ou au final, t'es toujours un peu au cul de ce qu'il y a ? Non, c'est très variable. C'est très variable. Ok, ok. On se débrouille toujours. Des fois, on arrive, on appelle ça des projets 9-1-1 à 9-11 quand on arrive parce que ça nous est arrivé il n'y a pas longtemps, une boîte a fait faillite et donc on a dû récupérer leurs plans et puis finir. Ah oui, puis il y a une deadline, une date de sortie, un machin. Donc si on a des gens pour bosser dessus, on les met dessus, sinon on dit non. Ok, je t'ai coupé du coup, pardon, mais donc la petite phase de recherche... Ouais, donc la phase de recherche, ben voilà, on fait de la recherche et moi j'essaye... Alors un truc que peut-être il n'y a pas beaucoup de formateurs qui disent, mais je ne prends jamais comme exemple des images de synthèse pour faire des images de synthèse. C'est pas... Je trouve qu'il y a tellement de richesses à trouver dans le monde et dans différents univers graphiques qu'aller chercher, prendre, je ne sais pas si on a une explosion à faire et prendre un plan d'ILM pour voir comment eux ils ont digéré ce truc-là. Ben c'est une photocopie de photocopie, il faut... Même si c'est peut-être les meilleurs du monde peut-être... et que c'est un bon exemple, mais autant regarder les explosions, quoi. Oui, vrai de vrai et dire, regarde, là il y a un peu de bleu, je veux la même chose. Je trouve ça super intéressant parce que je suis en train de travailler sur un projet du coup où on s'inspire énormément de l'animation japonaise et je me suis fait cette réflexion à un moment donné. Je me suis dit, mais là, je suis vraiment un peu trop en train d'aller sur Pinterest ou sur YouTube voir de l'anime. Est-ce que je ne devrais pas plutôt aller retrouver du mouvement de corps et de corps réel, quoi, et essayer de réinterpréter ça ? Il faudrait regarder du cinéma japonais, du Kurosawa, de regarder des films animaliers avec des combats de mentes religieuses pour voir s'il y a des trucs intéressants à trouver. Il y a plein d'univers graphiques qui sont peu explorés et qui sont super riches. Par exemple, moi, j'ai bossé sur Cosmos, une série documentaire où là, déjà, c'était du pain béni. Toutes les images qu'on avait, c'est des images d'observatoires et c'est extraordinaire, quoi. C'est pas dans la définition, c'est la beauté, l'harmonie des couleurs. Enfin, il y a des trucs qui sont sublimes. Les débuleuses. On ne soupçonnerait pas, en fait. D'ailleurs, quand on regarde le docu dans tous les épisodes, il y a plein de moments où je dis, mais attends, c'est pas possible. Est-ce qu'ils ont fait ces plans-là ou est-ce que c'est des vrais shots ? Enfin, il y a plein de trucs comme ça où je me suis vraiment posé la question. On a quasiment tout fait. Je voulais te dire qu'il n'y a pas beaucoup de plans pour la remettre dans l'histoire un peu. On avait travaillé sur Thor et pour Thor, il nous avait demandé... Le premier ? Le premier. Il nous avait demandé de faire un ride qui partait de la Terre au Texas ou je ne sais plus où ça se passe où il y a une sorte de tourbillon. La caméra rentre dans ce tourbillon et s'échappe dans l'espace et là, elle va aller au cœur de la voie lactée où il y a un trou noir. Elle rentre dans le trou noir et après, elle recule sur... Allez voir ça sur le site de Buff sur des bras fractales de nébuleuses pour voir Yggdrasil, l'arbre des mondes dans la mythologie marvellienne et nordique aussi. Surtout nordique. Et puis après, elle replonge et puis arrive sur Asgard. Donc, un plan d'une minute vingt, c'est un truc énorme. On a mis huit mois pour le faire. Wow ! Ce n'est pas un an, je crois. À combien de personnes ? À huit personnes. Mais c'était essentiellement beaucoup de recherches. Non, non, c'était un an à huit personnes et au bout de huit mois, ils nous disent non, mais finalement, le plan, il saute du montage. Alors, il est sur le site comme tu as dit. Il est sur le site, mais comme c'était un vraiment money shot, ils ont décidé de le garder pour le générique de fin. Donc, il est dans le générique de fin avec tous les noms qui défilent dessus. D'accord. Et ce plan-là nous a fait remarquer par plein de boîtes de prod qui se sont dit tiens, il y a des petits français là, ils ont l'air de savoir faire de l'espace. Les petits français. Little frogs. Et donc, voilà, Cosmos, ils sont venus nous voir pour faire... Donc, Cosmos et série, c'est la deuxième saison, tu l'as vue ? Je ne sais plus laquelle des deux, j'ai vu, j'en ai une en Blu-ray. Je crois que c'est la première avec Neil de Grasse. La deuxième aussi avec Neil de Grasse. Mais je pense que c'est la première avec le calendrier et tout ce qu'il a expliqué depuis des années. Je suis passé totalement à côté. Incroyable, je te lâcherai parce que vraiment, c'est super bien écrit. Je le note. Passionnant. Et là, c'était un enfer à faire parce que là, pour le coup, ils nous contactent, ils disent on aimerait bien que vous fassiez les effets de Cosmos. À ce moment-là, on n'était pas compte mais finalement, on n'entend plus parler d'eux et puis ils nous rappellent genre six mois avant le rendu final pour dire finalement, toutes les boîtes à qui on a demandé, ils se sont cassés les dents. On leur donnait les images d'autor en référence. Est-ce que vous ne pouvez pas le faire ? Alors, on l'a pris et on a bossé comme des chiens là-dessus. C'était vraiment très très dur mais c'était hyper excitant. C'était super valorisant de bosser sur une protége. Parce qu'il fallait vraiment refaire l'espace. Il y avait plein de trucs. C'était des sortes de cartes postales. C'est-à-dire, il fallait dimensionnaliser un peu des photos d'observatoire, des photos astronomiques. Et puis aussi, plein de trucs narratifs, scientifiques où on passait de l'infiniment grand à l'infiniment petit. On plongeait au niveau de l'atome, on ressortait. Ça, c'est qu'il n'y a pas que de l'espace. Tu as du microbiologique, tu as de la nature, tu as de tout. Tu as des épisodes à certains moments où tu as l'impression de ne plus être dans le même docu parce que ça parle vraiment de la vie sur Terre. Alors qu'au début, tu as démarré dans des échelles complètement tarées avec Neil de Grasse qui est dans un petit vaisseau dans l'espace, qui s'approche du soleil comme ça, qui fait... Il fait chaud. Je me fais penser ce sketch de Kay and Peel où à chaque fois il se tourne vers la caméra comme ça et tout. Sa femme pète un câble parce qu'à chaque fois qu'il doit expliquer quelque chose, il part dans un tunnel de deux minutes. Bref. Voilà, c'était pour la petite... Oui, mais du coup, c'est mettre en volume des photos parce qu'ils n'arrivent pas à avoir des images en volume quand même. Si on veut, mais il faut... On les a reconstruites d'une certaine façon. Alors on se servait, il y avait une partie qui était de la photo qu'on mettait en fond et j'avais créé pour ça... J'ai fait une conférence au SIGRAPH sur mon travail sur le cosmos. Je n'emmenais pas large. Il y avait une salle de mille chaises. Elle a été remplie peut-être côtière mais de la crème de l'image de synthèse mondiale. Ah oui. Comment vous avez fait ça ? Et donc à ce moment-là, il y avait... C'était la directrice de la représentation de la NASA qui modérait la conférence et il y avait des gens qui montraient des trucs de Big Hero 6, je crois, où il y a des batailles et puis de Jupiter Ascending où ils montrent Jupiter. Enfin voilà, c'était dans une thématique un peu cosmique comme ça. Et eux, ils étaient très fiers de dire voilà, c'est 72 heures de calcul sur cette image, des millions de terabytes et tout ça. Pour cette production, on n'avait pas beaucoup de temps donc on a décidé, moi j'ai clampé les temps de rendu à 10 minutes max par image, ce qu'on a fait d'ailleurs. Ah vache, mais c'est pas beaucoup 10 minutes. Pour moi, c'est insupportable au-delà de la 10 minutes. Non, c'est vrai. Je suis un peu l'obsédé de l'optimisation à Buffa. D'accord. Il faut toujours que j'optimise. Une belle image, c'est pas une image qui a mis du temps à se rendre, c'est une image sur laquelle on a fait beaucoup d'itération. C'est ça, une belle image. D'accord. On a répété, on a cherché, et c'est pas parce qu'il y a du grain ou du pixel, personne va dire j'adore le grain dans les basses, des bleus, dans le dernier Avenger, personne va dire ça. Ce qu'on va retenir, c'est autre chose. C'est l'impact visuel. C'est ce qu'on aura trouvé comme truc et tout ça. Donc voilà, Cosmos, c'était une super aventure. Un jour, le superviseur nous dit non, on ne va pas faire de conférence call aujourd'hui parce que la série est présentée à Barack Obama à la maison. C'est une maison blanche. Tu me donneras les commentaires de Michel. Mais bon, voilà. Est-ce que vous avez cassé la baraque ? J'ai gagné un VES Award avec Cosmos. J'étais content. S'il vous plaît. Ça fait plaisir. Ça, c'est une belle statuette. Bien de lourde. Ah non, puis c'est pas rien quand même. Je vous invite à écouter, à réécouter l'émission sur la VES. Ça a même presque plus de valeur qu'un Oscar même si ça a une plus grosse dans notre milieu. quoi. Ben, c'est les... Oui, c'est les... Évidemment, c'est un... Voilà. Je trouve que... Il y a un côté plus public des Oscars alors que la VES, c'est quand même les paires qui te récompensent. Tu sens que les Oscars, c'est aussi beaucoup lié aux ventes, à la popularité du film plus qu'à vraiment les technos ou les activités. À la société. Les VES, c'est aussi l'école des fans parce que tout le monde a gagné. Ils ont multiplié le nombre de sections pour que tout le monde ait une chance. C'est bien. Ça, c'est bien. Ça fait toujours plaisir. Déjà, on est à César depuis très peu de temps en France. Oui. Grâce à Roxane Fechner qu'on avait eu justement à l'émission de la VES. Qu'on embrasse Roxane si elle nous écoute. Est-ce que Cosmos, c'est le projet qui t'a le plus marqué ou est-ce que t'as eu un autre projet dans ta vénérable carrière qui t'a marqué ou qui t'ont marqué ? Beaucoup m'ont marqué. Par exemple, Dark Knight. Ça, c'était vachement bien de travailler là-dessus. Nolan ? Oui, de Nolan. On a fait trois films avec lui jusqu'à ce qu'il dise qu'il ne fasse plus d'effets. Mais en fait, c'est truffé d'effets. Évidemment. Mais il déteste ça, Nolan, les effets. Mais il se trouve que... Il fait des films de science-fiction. Oui, oui. Cherche la merde. Oui, mais il fait croire qu'il filme tout alors que ce n'est pas vrai et que c'est très, très truqué. Oui, on sent qu'il y a un discours très commercial derrière de montrer, regardez cette séquence. On a fait un gros truc qui tourne où tu peux courir partout sur les murs. Mais après, au-delà de ça... Il y a quand même des armées d'indiens peut-être qui effacent les câbles et qui... Bien sûr. Enfin, c'est très, très truqué, quoi. Retourner Paris dans Inception sans les effets spéciaux, ça va être très compliqué. Il va falloir parler avec Madame Hidalgo. Michel Gondry ferait des trucs en mousse. Je suis sûr. C'est clair. C'est clair. Ouais, donc Dark Knight, c'était intéressant parce que c'est un des rares exemples aussi où il y a un truc hyper graphique dans un film de Nolan. Notamment, alors, moi, j'avais fait tous les effets du casque que Batman met qui fait des... Enfin, les téléphones émettent des sortes de pulsations et ça fait une sorte de sonar et il voit à travers ça et donc toute la scène finale qui est assez compliquée où il attaque un immeuble dans lequel il y a des clowns, déguisés en patients, en docteurs, des docteurs déguisés en clowns, des otages, enfin, voilà. Et puis, des gens du SWAT qui arrivent. C'est un bordel à raconter et raconter tout ça vu à travers les yeux de Batman, donc des pulsations ou un truc et c'était full 3D. C'était vraiment coton, quoi. Puis, il y avait la grande salle aussi dans laquelle Batman arrive au sous-sol et il y a Morgan Freeman et... Le plafond de blanc, là, de lumière. Alors, ça, c'était dans Dark Knight. Je crois qu'il y a un plan encore. C'était dans Begin's, c'est sûr, mais... Non, c'est peut-être une autre salle dans laquelle il a cet appareil avec plein de petits écrans. Ah oui, oui. C'était des petits écrans verts et ils nous disent, bon, voilà, ça serait bien que dans ces 800 écrans, vous incrustiez des vues de Gotham City. Bah oui. sous la vision, on pulse comme ça. Vous avez des choses à nous donner ? Non, débrouillez-vous. Donc, on a refait plein de trucs en 3D. Moi, j'ai foutu mes enfants dedans. Ils jouent à la Wii. On s'est filmés. Comme dans Matrix Reloading, on s'est mis dans les écrans dans la salle de l'architecte. Ah oui ? Ah oui ? Ah, voilà. Dès qu'on a l'occasion de se glisser quelque part, on le fait. Les réels ne vous disent rien ? Non, pareil, ils avaient la flemme d'aller tourner des trucs. Il y avait une séquence où l'architecte dit Néo, la beauté du monde ou je ne sais pas quoi, l'humanité. Et on doit avoir plein de trucs. Alors, il nous avait donné quelques images de documentaires style un bébé, des bébés nageurs, des chevaux, des conneries, comme ça, des trucs. Un peu Baraka, je souviens du film Baraka. Des trucs un peu comme ça sur la beauté du monde et en même temps, quelques barbus entourés d'ordinateurs. On s'est glissés, mais c'est des trucs un peu subliminaux qui passent très vite. Oui, parce qu'il y a tellement de choses de façon. On parlera de Matrix parce que les aficionados du podcast savent que c'est très, très cher à mon cœur. Oh ! Je ne peux pas rater l'occasion. C'est clair. On fera un épisode chez Doctor Who. On va raconter les choses. Sinon, ça va durer trois heures. Alors, vas-y. Je vois déjà qu'on est à une heure. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ça sera un peu plus long. Pardon ? Ça sera un peu plus long, ce coup-là. Un petit peu. Alors, ce sera peut-être un peu plus long ou... Ce n'est pas grave. Moi, je prendrai le train d'après. Vas-y. Tu prendras le train d'après. Allez, une dernière question avant de passer au moment. Ardisson. Merci. À chaque fois, il y a toujours un temps. Oui, non, mais c'est bien. C'est bien. Comme ça, ça permet aux bipètes de le dire en même temps. Et puis, on continuera après autour d'une bonne petite binouze. Pour toi, quelle a été la plus grosse évolution du monde des VFX ? Que tu as connue ? Que tu as connue. Oui. Tout était évolution petit pas par petit pas. Je pense que la plus grosse est en train d'arriver, là, avec l'intelligence artificielle. Ah oui ? On pourra en reparler si vous voulez. Est-ce que tu as envie de la voir venir ? Est-ce que c'est un truc qui voit déjà l'intérêt ? Ça t'horrifie et m'excite au plus haut point. Oui, les deux en même temps. Maintenant, ça m'horrifie moins. Mais je trouve ça fascinant, passionnant. Ça t'horrifie moins, pourquoi ? Parce que je comprends mieux les limites. Parce que j'ai creusé le sujet. Avec mon background de mathématicien, je sais un peu de quoi il s'agit. Je ne sais pas si on peut en parler maintenant. Ça reste de prendre du temps. Vas-y, vas-y. Il faut se dire, tous les gens qui ont peur que l'intelligence artificielle, si l'intelligence artificielle, ça, aujourd'hui, il n'y a aucune image générée par l'intelligence artificielle. Les images sont générées par des hommes qui rendent des promptes pour générer des images. Mais là, l'intelligence artificielle ne génère rien par elle-même. Oui. Ce qui se passe, c'est qu'il y a, et peut-être des gens ont peur, des artistes qui voient des gens qui ne sont pas des artistes a priori et qui génèrent des images extraordinaires qu'ils auraient bien du mal à faire. Peut-être par chance aussi, ils les génèrent. Ils les génèrent dans les méandres algorithiques donc c'est quelque chose d'assez fascinant. Pour vous donner une idée, Stable Diffusion, le modèle de Stable Diffusion, il pèse 7 gigas. Avec ce modèle de Stable Diffusion, Alors, excuse-moi, je t'interromps, Stable Diffusion, je ne sais plus si on en avait parlé parce que la difficulté, c'est que personne n'arrive vraiment à contrôler cette machine-là. Mais il est peut-être entraîné avec un peu moins d'images, mais quand même beaucoup. Je pense que Stable Diffusion a été entraîné avec 4 milliards d'images. Donc voilà, on a 4 milliards d'images qui ont été compressées dans un modèle de 7 gigas. Et avec ce modèle-là, on tape un texte, n'importe quoi, un panda qui fait des escalades dans le site de Van Gogh, machin, et il nous génère une enclume, n'importe quoi. Donc, il y a quand même une entourloupe fascinante là-dedans. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé en termes de compression de 4 milliards d'images ? On ne peut pas mettre ça dans 7 gigas. Dans 7 gigas, non. Non, ça n'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe ? Où est passé le truc ? Où est passée l'information ? Sachant que cette information, on arrive à la retirer. Alors, j'ai des doutes sur le fait qu'on arrive à retirer exactement les images qu'on lui a données, qu'il y a une forme de perte qui s'est faite quelque part. Il faut imaginer ça comme une sorte de gros shaker qui va mélanger l'ensemble des images qu'il a connues. Moi, je trouve ça fascinant. Ce qui se passe aujourd'hui avec toutes ces vagues de machine learning, c'est qu'on fabrique des machines dont on ne sait pas comment elles fonctionnent. Ces machines ont compris des choses et on ne sait pas comment elles les ont comprises. Il y a des choses miraculeuses. Vraiment miraculeuses. Le fait que... Oui, oui. Enfin, miraculeuses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est largués. On est largués parce que c'est comme un enfant un peu mutant qu'on lui aurait donné plein de bouquins à lire et puis d'un seul coup, il est capable d'écrire un poème sur pied. Oui, on ne saurait pas expliquer comment, comme tu disais à l'instant, comment est-ce qu'il ressort ça. Du coup, c'est comme si... On a des vecteurs dans un espace à je ne sais pas combien de dimensions qui ont des chiffres entre 0 et 1 et voilà. Et on ne sait pas... Ce serait comme essayer de comprendre comment réfléchir quelqu'un en regardant son cerveau et puis en comptant le nombre de synapses. On n'aurait pas beaucoup plus avancé ou alors en regardant son code génétique. Donc, il y a une nouvelle direction que prend la science qui consiste à étudier les machines qu'on a fabriquées et des études expérimentales. Alors, on essaye de lui rentrer des trucs et puis on voit ce qui se passe. Et c'est vachement intéressant. Du coup, effectivement, à chaque fois qu'on en parle, le vrai impact direct qu'il y en a sur nos métiers, c'est surtout de l'automatisation comme il y a toujours eu à chaque fois qu'une technologie arrive. On en a un petit peu. On a des denoisers. Ça, c'est quand même game changer, le denoiser. Même au niveau écologique, quoi. Moi, j'essaye de minimiser les temps de calcul, mais il n'y a pas besoin de calculer les images pendant 4 heures. Si on les calcule pendant 10 minutes et puis on les denoise, on a la même chose. Ça fait une belle économie. Oui, entre ça et l'upscaling aussi. On en parlait avec l'émission d'Unreal. L'upscaling aussi permet de gagner. Je ne suis pas toujours très bien. Moi, j'ai un peu peur des tics visuels que ça risque de donner à une image parce que quand même, ça se voit. Moi, je vois une image qui est uscalée. En général, je vois les images qui sortent de mes journées. Ça me saute aux yeux tout de suite. Même s'il y a des gens qui sont très, très forts à faire ça. Ce que j'ai trouvé formidable aussi, c'est que se sont rués dans la création des gens qui n'avaient pas de talent, enfin de talent, s'ils avaient une forme de talent, mais de savoir-faire particulier artistique et qui créent des choses. Aujourd'hui, il y a des comptes Instagram mais qui sont phénoménaux. Complètement. Les gens qui créent des choses, je trouve ça génial. J'ai un peu peur qu'il y ait une sorte de saturation visuelle où finalement, ces trucs-là, ils créent des images incroyables. On aurait vu ça il y a dix ans. Ça serait arrêté sur chaque image. On l'aurait regardé. Là, ils en donnent 20 à chaque fois. On les passe à toute vitesse et ils se disent « Ah oui, c'est sympa. » Donc, on risque d'avoir une sorte de saturation, je pense, là-dessus. Mais bon. Du coup, pour toi, quelle va être l'utilisation de l'IA dans ton boulot ? Moi, il y a des choses que j'aimerais bien explorer, notamment explorer ce qui se passe quand on se déplace dans l'espace latent. Donc, quand on bouge un petit peu ce vecteur à 1024 dimensions ou je ne sais pas combien, quel genre de transition ça pourrait créer ? Par exemple. Attends, attends, parce que je n'ai pas tout compris. Tu m'as perdu aussi. On voit les techniques, par exemple, de transition entre deux images. On a des fondus, on peut faire des morphes. Mais si c'était une transition sémantique, c'est-à-dire qu'on se déplace... On voit aujourd'hui les tests qui sont faits pour faire de la vidéo à partir de l'intelligence artificielle, mais en fait, ils donnent des prompts et ils se déplacent légèrement et ça crée des fondus très, très bizarres où il y a des têtes qui apparaissent, des mains, des personnages qui se dédoublent. Moi, je pense que ça pourrait être très... On pourrait faire plein de choses avec ça. Ça ferait naître des nouvelles manières de faire apparaître des choses animales. des nouvelles choses à générer. Moi, j'aime beaucoup l'introquer... L'évolution de la mode masculine ou je ne sais pas quoi au travers des siècles. oui, oui. Mais même pour faire un fondu de plan ou faire apparaître une créature qui ne serait que des transitions sémantiques ou qui s'accrochent, qui se fonderaient dans le décor, qui se détacheraient. Moi, j'aime bien. Après, de ce truc fondu dans l'image... Oui, il y a des choses à explorer, quoi. Il y a des choses à explorer. Avant que ça soit daté. Finalement, on ait l'habitude de les voir comme le morphing est passé de mode à une époque. J'aime beaucoup introduire, moi, des choses qui sortent un peu de l'image de synthèse. Alors, des objets mathématiques, je suis connu pour ça à Buff. J'ai introduit des attracteurs étranges, par exemple, qui sont des formules mathématiques des suites liées à la théorie du chaos et que ça crée des très, très belles formes qui sont à la fois... qui saturent un peu le cerveau parce qu'on n'arrive pas à les comprendre. Et en même temps, on se pressent qu'il y a une intelligence parce que tu as des formes d'harmonie derrière. Donc ça, j'ai essayé d'en caser petit à petit. À chaque production, je les case comme un outil à fabriquer du beau. On a travaillé sur des fractales aussi. Ça, j'en ai fait dans la série Raised by Wolves de Ridley Scott. Par exemple, je ne connais pas... Enfin, à ma connaissance, il n'y a pas de boîte qui a fabriqué un rendu de surface implicite dans un logiciel, dans un rétraceur. Une surface implicite ? Une surface implicite. Pour les auditeurs, vous connaissez sans doute les polygones. Ça, c'est les surfaces de base. Il y a des surfaces un peu plus mathématiques, genre les nerves, mais qui finissent en polygone. Mais il y a les volumes qui sont eux-mêmes un type d'objet particulier. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les surfaces implicites. C'est des surfaces qui sont définies par un champ de distance. Une fonction de distance. C'est-à-dire une fonction qui dit en tout point de l'espace à quelle distance je suis du truc. Et à zéro, on est à la surface. Et quand c'est négatif, on est à l'intérieur. Quand c'est positif, on est à l'extérieur. Donc il y a cette fonction qui crée ça. Et par exemple, la fonction d'une sphère, je vais rentrer dans les trucs un peu t'écosse. Une sphère, c'est assez simple. La fonction, c'est dire, je suis à une distance du rayon de la surface de ma sphère. Et donc, c'est des trucs qu'on voit beaucoup sur Shader Toy, par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez Shader Toy. Alors ça, il faudra mettre l'adresse parce que c'est un site formidable. C'est fascinant, Shader Toy. Fascinant. Il y a des gens très, très forts qui travaillent dessus. Notamment, Inigo Quillez. Ça, il faudra que les gens aillent regarder ce qu'il fait parce que c'est formidable. En fait, il crée des images par des algorithmes, par du code, en fait. Et c'est même des textures et des animations. Je ne dis pas de conneries, c'est ça. Et c'est juste des formules mathématiques, en fait. Et en plus, tu peux les voir, les formules mathématiques, le code et tout ça. Tu peux le modifier et tester. Et c'est juste incroyable. Il n'y a rien qui est... C'est calculé. Alors pour le coup, temps réel, machin, tout ça, c'est vraiment calculé en même temps. OK. C'est-à-dire qu'il a une espèce de petit programme qui lui donne en entrée les coordonnées du pixel que tu l'as calculé. Donne-moi sa couleur. Elle est une débrouille entre les deux. Et il y a des gens qui font des trucs ou des rides au-dessus de montagne avec de la neige, des nuages, une forêt. C'est invraisemblable. Invraisemblable l'ingéniosité qu'il peut y avoir derrière. Et ça, ça peut avoir une application ? Alors ça a une application notamment dans le travail sur les fractales parce que les fractales sont souvent définies par une fonction de distance. D'accord. Et donc travailler avec ça, alors ça casse un peu la tête parce qu'on est en cinq ou six dimensions et puis on va replier l'espace. Donc c'est cette espèce de cheval fou sur lequel on monte et qu'on essaye de diriger. Michel Gondry, si nous il est. Mais moi, je trouve ça assez fascinant. Ça crée des images. Peut-être je vous montrerai tout à l'heure. Ah oui, non, non, Shedder Toy. Alors je crois que l'histoire de Shedder Toy, le gars qui a créé Shedder Toy, en fait était, si je ne dis pas de bêtises, il regardait des antennes relais de téléphone et il avait une espèce de graphe pour son outil puis il a commencé à regarder à voir que ça faisait un dessin en fait. Mais c'était des formules mathématiques de calcul de fréquence. C'est ça, je ne sais pas si... C'est possible, je ne sais pas. Il me semble bien avoir entendu ça et du coup, il s'est amusé vu qu'il était un peu dans les maths un peu comme toi et du coup, il s'est mis à se dire tiens, je vais essayer de faire un dessin avec des formules mathématiques, avec de la couleur et au fur et à mesure, il a manipulé ça pour avoir différents shaders, différentes couleurs, différentes animations. C'est très abstrait vu comme ça, vu l'extérieur. Vous vous connaissez donc je sens que vous comprenez. Il faut aller voir sur le site voir ce qu'ils font. Mais des fois, c'est très étonnant de compacité, c'est-à-dire que tu peux avoir un truc qui fait 50 lignes et qui te génère des images incroyables. La plupart, enfin beaucoup de gens qui ont fini sur Shedder Toy étaient issus de la démo des années 90 sur Amiga et tout ça. Par exemple, il y avait le Double Tweet Challenge, c'est écrire un programme qui tient dans deux fois 140 caractères. et ils faisaient presque de la cinématique inverse avec une animation qu'ils arrivaient à stocker dans cet espace-là et de la musique en plus. Bon, ça a un côté au dîner de cons aussi. C'est très nerd. Mais non, je suis méchant parce que moi, je trouve ça admirable. C'est très nerd dans tout ça. Un nerd, mais à la fin, ça finit sur des jolies choses. C'est pas négatif. Moi, j'apprécie beaucoup les nerds. Les nerds sont nos amis. ils font des générations. Exactement. Et les nerds aussi. Donc, pour finir, un autre outil que j'aime beaucoup, c'est l'origami. Moi, j'adore l'origami comme art. Et je me suis dit, mais en fait, un polygone, c'est comme un papier. Et pourquoi on ne ferait pas des animations qui seraient basées sur sa topologie et sa structure propre pour se replier, se déplier ? Parce que globalement, il y a deux grands types d'animations. Il y a l'animation de transformation. On tourne, on déplace, on change la taille. On va peut-être ce qu'elle translate. Et l'animation de shape où on déplace les points du modèle. Mais il y a rarement des animations qui sont basées sur sa structure propre et qui se servent. Par exemple, on pourrait découper tout le modèle et puis créer une sorte de hiérarchie qui partirait d'une face et puis se servirait des edges du modèle comme des gonds ou des joints pour les faire tourner sur eux-mêmes. Et donc, j'avais développé un outil comme ça qui automatise ce process et permet d'animer mes joueurs et des images. D'accord. Je m'en suis servi dans American Gods. C'est dans le making of d'American Gods. À la série, la splombe ? Entre autres, je me suis servi entre autres. D'accord. J'essaie de le caser à chaque fois, je veux dire. Je pourrais caser ça dans cette prod-là parce que je suis un peu fainéant comme tous les mathématiciens donc on aime bien trouver des méthodes pour fabriquer du beau. Ou pas. C'est pas forcément du beau qu'on nous demande. On cherche en général à satisfaire la vision du client. Bien sûr. C'est des outils quoi. De toute façon, ça reste des outils qu'on peut utiliser pour faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. On attaque le moment hardisson ? Attaquons le moment hardisson pour ne pas trop faire durer cette émission qui pourrait durer 5 heures. Oui, là on pourrait partir sur 5 heures. Mais, devenez pas très haut, pipède. Si vous en voulez plus. Et vous obtiendrez le site j'ai bien. Dans le moment hardisson, on va faire une interview débunk. Ça va être, en fait, je vais te dire des phrases qu'on peut entendre un peu côté café du commerce. Tu vas me dire ce que toi tu en penses et puis argumenter. par exemple, je vais faire un peu une voix comme ça parce que ce n'est pas moi. Bien d'accord. Tiens, Marcel, resserrons une. Pour les explosions et tout le reste, de toute façon, il y a plein de précèdes dans les softs, c'est facile. Pas facile du tout. Non. Non, puis en même temps, comment on réinterprète ? Nous, la plupart du temps quand on a une explosion, si c'est possible, on va essayer de la filmer et puis de l'utiliser. Dans Star Wars, il y a plein d'explosions de vaisseaux. Ce n'est pas du tout des simulations. Ils ont filmé des explosions puis ils les ont collé dessus. D'accord. Pour te donner une anecdote marrante sur Kingsman, on vient nous voir Mathieu Vaughn, il nous contacte en fin de production. Vous l'avez vu Kingsman ? Oui. Le premier Kingsman. Donc, il y a toute cette séquence des têtes qui explosent en explosion atomique. Et en fait, il n'était pas content du travail que faisait la boîte. Je ne sais pas qui c'est. Je ne les dénoncerai pas. Et il dit essayer de faire quelque chose. Et moi, je regarde ce qu'ils avaient fait et je trouvais ça vachement bien. J'ai dit, putain, il y a des super simulations sur Audini avec la fumée, tout ça, des petites explosions atomiques. Donc, j'ai fait dans cette phase de test, je n'ai pas continué la prod, après c'est Geoffrey Nica qui a suivi, mais moi, j'ai fait la phase de test qui nous a permis de remporter le projet. Donc, j'ai fait un truc, bon, je n'y arrive pas comme ça, je vais faire un truc complètement barré avec des couleurs pas possibles et au contraire, jouer des formes très design, en fait, de l'explosion. Et il a adoré, en fait. Il a adoré parce qu'il y avait une interprétation, j'avais tenté, je ne suis pas sûr du tout que ça marche, ça passait ou ça cassait. Il faut savoir aussi qu'il est colorblind, comment on dit ? Avec ? Non. Malvaillant ? D'Altonien, pardon. D'Altonien, voilà. Et d'ailleurs, le logo de sa maison de production, c'est Marf Company, c'est un test de daltonisme écrit avec des petits ronds verts sur fond rouge. Et en fait, les couleurs qui pouvaient paraître super saturées, lui, c'est des trucs qu'il parvenait enfin à voir. Et après, à chaque fois, on faisait des déclinaisons et des tests de couleurs et il disait, c'est quelle couleur ? Ça, c'est rouge ? Non, vert ? Ouais, j'adore, j'adore. Et voilà, c'est comme ça qu'on a accroché ce truc-là. Puis après, on a commencé à travailler pour lui et on a fait plusieurs films. Quel shot iconique en plus. C'est vraiment un shot qui a marqué beaucoup de gens à l'époque. Ouais, et c'était pas facile parce qu'il fallait être dans cette espèce d'ultra-violence joyeuse. C'est un peu ça Marl de Fabrique, de rendre fun l'ultra-violence. Et ça avait peut-être un côté un peu cartoon. On aurait pu faire un truc plus réaliste, mais c'était vraiment assumé finalement de le faire. Oui, moi je disais souvent que c'était Tarantino qui rencontrait Gondry, justement, un côté un peu je sais pas, farfelu dans quelque chose d'extrêmement gore évidemment. Un poil cartoon. Et ça s'est fait un peu à l'arrache en fin de projet. Et donc du coup, from scratch et puis... Ouais. pas de précédent. Ouais, je sais pas, j'ai dû faire deux jours de test et puis c'est quasiment ça qui est resté à la fin. D'accord. On en a fait plein. Puis il y avait tout un truc de chorégraphie aussi, comment on contrôle ces trucs-là les uns avec les autres. Quand ça se calcule rapidement, toujours. Oui, parce que quand tu vois le plan, tu te dis ouh là, ça a dû prendre des années à sortir. C'est plein de petites simulations séparées. On mettait ces petits champignons sur toutes les têtes. Mais c'est pas facile pour eux. Mais avec des gammes de couleurs qui étaient super spécifiques trouvées pour chaque personnage. Enfin voilà. Ils étaient habillés avec leurs champignons propres. D'accord. Ah oui, c'est en fonction de personnaliser quoi. Tiens, remets-moi des cacahuètes. De toute façon, tout est filmé sur fond vert. Du coup, tu as la liberté de tricher comme tu veux. Ouais, en quelque sorte. Mais même pas filmé sur le fond vert, on triche tout le temps. Tout est triché. Aujourd'hui, l'intervention des VFX, elle devient de plus en plus... Ça, ça nous énerve un peu. C'est que les productions ne font plus vraiment gaffe. Et même ils n'auraient pas de fond vert, de toute façon, ils demandent à changer plein de trucs. Les trucs qui ont tendance à venir de plus en plus, par exemple, c'est changer les lignes des acteurs ou voire refaire un montage avec des accélérations violentes du montage. Quand il y a une pause qu'ils trouvent un peu long dans un dialogue, donc ils accélèrent. Et nous, on doit refaire des morphes pour que ce soit doux et que ça ne se voit pas. Et que ça reste dans un seul plan. Et il y a plein de trucs comme ça. Je pense que, peut-être avec l'intelligence artificielle, maintenant, les réalisateurs vont se régaler à changer ce que les acteurs disent. Mais voilà, d'avoir ce contrôle après coup, de changer un maximum de choses, c'est de plus en plus fréquent. Ce ne sont pas les effets que je trouve les plus passionnants à faire. C'est plus du nettoyage que c'est de la brique. Oui, mais des fois, c'est compliqué. Même un retime. Un retime, c'est quand on change la vitesse d'un plan. Je dis ça pour les poditeurs. Bien sûr, je ne vous ferai pas l'affront. Des fois, ça peut être très compliqué, un retime, parce qu'on a l'impression qu'il y a des trucs dans Nuke qui fonctionnent sur l'optical flow, le flux optique et qui va glisser correctement. Mais pour peu que ce soit assez violent, qu'il y a quelqu'un qui se voit en train de courir qui passe devant le décor, on ne peut pas réinventer ce qu'il y a derrière. Enfin, si, on peut. Et des fois, il faut le faire. Et des fois, ça peut être un truc qui prend cinq minutes à faire, comme quatre jours, parce qu'il va falloir détacher tous les personnages et puis les morpher séparément et les retimer séparément. Ça peut devenir très compliqué. Il ne peut pas deviner où il était avant. Il n'y a pas de problème. Ou d'oraco, des choses comme ça, bien sûr. D'accord. Dis donc, bosser sur un Marvel, c'est le jackpot assuré ? Pas forcément. Non. Non, pas forcément. Nous, on a été fâchés un moment après Thor avec Marvel. À raison. Je n'en parlerai pas à raison. À raison ou à Thor ? Pardon, non, c'est... Bien vu. Oh, la vache ! Bref, on était... Ils avaient décidé de ne plus bosser avec nous et puis c'est revenu avec les années. D'accord. Est-ce que c'est confortable de bosser avec Marvel ou pas ? Tu n'as pas le droit de le dire ? Non, ça n'était pas sur Thor. Ce n'était pas confortable du tout. Non, non, ça a été très dur. Sur Gardien de la Galaxie, c'était formidable. D'accord. Ça dépend de quoi ? Ça dépend du réel ? Ça dépend du superviseur. Ça dépend de quoi ? Oui, ça c'est tellement énorme que je pense que l'équipe peut changer du tout au tout. Surtout, c'est un copain, donc ça se passait bien. On a bossé ensemble. Il y a une confiance naturelle qui est là. Oui, oui. Oui, et puis on avait très peu de plans. C'était vraiment une petite friandise, ce truc avec là. Ça faisait rêver les jeunes. Moi, ça ne me fait pas rêver plus que ça, Marvel. Oui, oui, moi, ça fait un moment-là que ça y est, je ne regarde plus. Les Gardiens, c'est le seul que je continue de suivre. C'est gentil, merci. Non, mais en plus, depuis Endgame, en fait, vraiment, j'ai lâché l'affaire, mais c'est un peu, ma question que je disais tout à l'heure était un petit peu biaisée, c'est mon point de vue sur les films Marvel, je pense que, bon, on a compris, c'est la même sauce, d'accord. Et eux, ils ont peur de tenter des trucs neufs, je trouve, quand même, en général. Ils essayent de tenter des trucs, mais... Oui, ils essayent, bien sûr. Parce qu'il avait fait Séphane Ceretti sur Doctor Strange, qui sortent un peu du lot, et tu vois tout de suite, d'ailleurs. Mais quand même, j'ai passé l'âge de ces films de super-héros, je ne suis plus ado, quoi. Ils inventent plus grand-chose en termes de cinématographie, c'est juste toujours plus. C'est comme les Transformers, par exemple, les Transformers, tous les plans, il y a une explosion, un immeuble qui tombe, une machine qui se transforme, il ne faut pas exagérer. Des camions qui volent dans les airs, des 36 tonnes. Regardez Dark Knight, il y a une scène de poursuite à moto, et il y a un camion qui se retourne, qui fait un 180 degrés. C'est tellement bien filmé, c'est tellement... On a le souffle coupé quand on regarde ça. Et Transformers, à côté, c'est comme si quelqu'un faisait des petites chatouilles, et puis à un moment, ça agace, quoi. Tu dis, arrête ! On a les sens qui sont saturés. Oui, complètement. Mais c'est de la mise en scène, quoi. Et en plus, si je ne dis pas de bêtises, le camion qui se retourne dans Dark Knight, c'est un vrai camion, avec un câble et tout ça. Sans doute. Oui, oui. Ce n'était pas un FX 3D. Ce serait un mini-effet dans un film de Michael Bay. Oui, c'est ça. Ce serait un truc où il en mettrait cinq, comme ça, qui tomberait les uns sur les autres et ça exploserait. Avec des flares, bien sûr. Ah oui, important. Le flare est important. Mais pour rebondir sur ta question à Ardisson, et à rejoindre une de questions que j'avais aussi qu'on n'a pas pu poser, mais comme ça, je la glisse. Parce que de toute façon, vous avez bossé sur le 17pi. C'est que ce film, notamment, le 17pi a vraiment mis la main sur... Enfin, ça avait été un... Ça avait vraiment fait le tour du monde que les studios de FX, ils avaient beau bosser sur des films qui font un carton monumental, ils avaient du mal à tenir le rythme, quoi, et à continuer. Ah bah d'ailleurs, la boîte a mis la clé sous la porte, c'était double négatif ? Non, c'était pas double négatif. Non, c'était Rhythm & News. Rhythm & News, exactement. Et du coup, est-ce que Marvel, eux, tu vois, même si c'est évidemment, on va pas donner de chiffres, mais tu vois, est-ce que ça va ? Est-ce qu'il y a quelque chose de... Au niveau du... Bah oui, ils ont de l'argent. Ils payent bien. Ils payent quand même. Mais au niveau du crunch, crunch time, tout ça, enfin, est-ce que... Bah, on l'a pas ressenti sur ce projet-là. Vous, vous l'avez pas ressenti ? Sur d'autres... Je crois pas qu'ils veuillent volontairement presser les boîtes. Enfin, j'espère pas. Mais ils le font. Ils le font aussi par... Ouais, peut-être manque de préparation. Ils sont tellement riches. C'est comme un milliardaire qui descend dans un hôtel, le ciel est pas assez bleu. Virez-moi ces nuages. C'est ça. Et ils veulent changer le monde. Mais par exemple, le fait... C'est assez étrange, en fait. Il y a des arbitrages qui se passent beaucoup dans les VFX sur où est-ce qu'on met l'argent, à quel moment on met l'argent, qu'est-ce qu'on va faire en déco, qu'est-ce qu'on va faire en costume, qu'est-ce qu'on va faire en VFX. Et c'est toujours ce genre d'arbitrage où j'ai l'impression que Marvel, ils veulent passer le minimum de temps sur le tournage parce que tous les acteurs coûtent cher, parce que c'est des équipes énormes. Et donc, voilà, ça botte en touche énormément de choses qui vont se faire, du coup, en post-road. Et pas pour le meilleur. Par exemple, le fait de choisir, de se dire, tiens, le design des costumes, non, mais on verra plus tard, on verra en post-road. Imaginez le boulot que ça a dû être. Je crois que c'est sur Avenger ou je ne sais plus lequel, où ils ont porté des costumes un peu témoins et ils les ont remplacés tous. Oh là ! Oui, leurs costumes blancs, un peu alvéolés et tout. Oui, c'est ça. Dans Ingame. Oui, oui, oui. Complètement. C'est une gabegie quand même qui est invraisemblable. Alors qu'il y a des costumes designers qui sont incroyables. Et puis, ce n'était pas des costumes de... Oui, mais c'est comment ils construisent la chaîne de décision du projet du début à la fin. Je ne suis plus trop dans l'ortif. Oui, c'est sûr. Je pense que tu as dit le truc aussi. Quand tes acteurs, ils te prennent 50% de ton budget et au bout d'un moment, tu... Bon. Voilà. Tu ne peux pas faire 100 en plus, vraiment. Donc, c'est en conséquence. Mais ça, c'est... Il y a deux manières de fonctionner avec... Enfin, il y en a plusieurs, mais quand on a un projet qui arrive, imaginons que ce soit le réalisateur ou le superviseur, en général, quand c'est des gros projets partagés, c'est le superviseur. C'est... On est un peu comme un taxi. La question, c'est est-ce qu'il sait où il veut aller ? Pas sûr. Il a une vague direction. On va l'emmener, le balader pour lui montrer des jolis coins. Est-ce qu'on fonctionne au taxi ? C'est-à-dire, finalement, on sait qu'on n'arrivera pas à destination parce qu'il ne sera jamais content et il ne va jamais valider. Donc, on va l'emmener essayer de, avec la plus grande honnêteté du monde, à essayer de répondre à ses attentes. Et puis, d'autres qui savent exactement où ils veulent aller et un autre trouver le chemin le plus rapide pour y aller. Et les deux se valent. De toute façon, à la fin, on est pris par le temps et il faut finir. Mais c'est toujours frustrant parce qu'ils imaginent peut-être souvent qu'on a une personne par plan, ce qui n'est pas le cas du tout. Et oui. Et donc, le temps qu'on perd à continuer à faire des propositions et des versions sur les plans, on ne passe pas à avancer sur d'autres plans. Forcément. C'est toujours une question de gros sous. Allez, une petite dernière pour la route. Tiens, remets-moi ça. Dis donc, dans les VFX, de toute façon, tout se passe à Paris, Montréal ou Los Angeles ? En l'occurrence, à Butte. ou que toutes les scènes sont tournées ? Non, 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 au niveau VFX. Ah oui, d'accord. Je n'en sais rien. Non, je ne crois pas. Non, non, il y a plein de villes. Il y a Londres. Tu l'as cité, Londres ? Non. Londres, Paris-Montréal. À Berlin, Berlin. Et là, je ne crois plus qu'il y ait grand-chose. Malheureusement, il y a juste des grands bureaux avec des fauteuils en cuir de producteurs. Il n'y a plus beaucoup de graphistes qui travaillent à Los Angeles, malheureusement pour eux. Parce qu'il y a cette espèce de guerre économique mondiale où chaque pays va faire ses tax rebates, ses économies d'impôts. On connaît ça. Ça a été bénéfique pour Londres, par exemple. Londres, je me souviens très bien, dans les années 90. C'était les spécialistes du FLEM. Le FLEM, c'est un programme pour faire des trucages vidéo en temps réel, essentiellement pour la pub. Et donc, ils ont créé des réductions d'impôts et ça a construit complètement leur économie 3D. Comme Montréal aussi. Et Montréal aussi. Alors la question après... Et c'est vertueux en fait parce que tous les impôts que ne choppe pas l'État, ils vont les choper parce qu'il y a des gens qui vont s'enrichir, qui eux payent des impôts, enfin tous les graphistes. Et ça crée l'économie. Après, tout le monde s'est mis à le faire parce que finalement, c'est une perte pour l'État. Oui, c'est un pari sur l'avenir quand même. C'est un pari. Mais en même temps, il n'y aurait pas d'industrie s'ils ne le faisaient pas. Le truc, c'est à quel moment ils s'arrêtent de le faire et ce qu'elles restent. Et là, aujourd'hui, les producteurs sont sans foi ni loi et ils vont là où il y a les plus grandes économies. Heureusement, aujourd'hui, c'est en France et en Australie, je crois, qu'il y a les plus gros abattements. Donc, c'est bon pour nous dès qu'ils auront fini de faire leur grève et qu'on pourra se remettre à travailler. À moins que nous, on parte en grève aussi, ça va aller savoir. Oula, 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 oula. Non, mais moi, je pense que ça serait bien qu'il y ait une unionisation, comme on dit des différentes boîtes. Parce que, bon, bref. Parce qu'on dépend tous de... Vous parlez beaucoup dans vos podcasts de l'USD, c'est ça ? Oui, l'USD, oui. Qui était vraiment le truc phare au dernier Seagraph. Parce qu'on a des développeurs que tous les ans, nos développeurs partent au Seagraph et je leur ai demandé alors ça a parlé d'IA, ça a parlé d'IA. Non, pas trop, mais surtout d'USD. Je me suis dit, mais merde ! J'ai trouvé ça assez révélateur, en fait, sur l'économie générale du marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par qui est poussé ce truc-là ? Pas spécialement par les boîtes, c'est par les producteurs. Ah bon ? En général, ils ont tout intérêt, eux, à ce que tout le monde utilise les mêmes outils pour pouvoir transférer le savoir-faire et le travail d'une boîte à l'autre et mettre de plus en plus de petites mains dans différentes boîtes pour faire les choses. Et d'avoir une facilité de... C'est différent, tu vois. D'avoir une facilité de dire, tiens, cette boîte-là, finalement, leur boulot, il est fait à moitié, mais on n'a plus envie de bosser avec eux, on prend leur data, on les file à une autre boîte et... Ou elles coûtent trop cher. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, ils récupéreront l'intégralité et ils pourront bosser dessus sans... Alors, ça les sécurise et en même temps, ça rend le travail encore plus industriel qu'il l'était. Et puis, voilà, ça fait des petites mains qui appuient sur des boutons dans des usines à cliques. Eh ben, dis donc, voilà, voilà, voilà. En même temps, il en faut en même temps parce qu'il faut de la production industrielle, mais nous, c'est pas là-dessus qu'on s'est placé. Vu qu'on est dans le sujet de l'USD, tu penses qu'il y a un vrai intérêt quand même pour nous au quotidien, pour les graphistes, d'utiliser ce format ? Il y en a un intérêt pour vous qui travaillez sur des softs du commerce qui communiquent mal entre eux. Oui. Pour les faire communiquer entre eux. Pour nous, aucun. Bah si, pour recevoir des bases de données de clients. Et puis, pour leur donner notre travail d'une certaine façon. Mais franchement, il y a des trucs... On fait des trucs tellement compliqués que je vois pas comment ils pourraient les récupérer. L'USD, il est pas prêt pour avoir des surfaces implicites, des origamis. Ah oui, oui, oui. Non, je crois pas. Ok. Bah comme, je sais pas, un setup compliqué sur Houdini, tu vas pas le sortir en USA. Je sais pas, tu me le dis, je crois. Je bois tes paroles. Je sais pas comment ils feraient ça. Pour le rouvrir dans Maya, tu vois, non, ça aurait pas de sens. Ouais, ok. Ouais, c'est vrai. Il va pouvoir exporter... Moi, j'ai peur que ça cristallise. En fait, on pourrait penser que c'est une sorte de standard genre, ok, ça va être le maître qui va devenir le standard international de mesure et tout le monde va en profiter. Et là, ça dit quoi ce truc ? C'est un format d'encapsulation. Est-ce que ça va profiter à tout le monde ? Est-ce que ça va pas figer de la technologie, la rendre moins souple ? De toute façon, ce qui semblait dire aussi grave, c'est que c'était pas vrai du tout. Les mecs ont fait des conférences dessus, ils ont dit, alors tout ce que vous allez voir, c'est déjà obsolète. Ah d'accord. C'est obsolète dans une semaine. Parce qu'on va tout changer. Bon. Ouais. On va rester avec nous à l'ambique. Ils n'arrivent pas à avoir un truc vraiment mainstream pour tous les softs, toutes les utilisations. Mais parce que ça reste à développer. Enfin, il y a encore des choses. Peut-être qu'il peut y avoir des descriptions d'objets simples, genre les polygones, les particules. On peut trouver une forme de description unifiée, ce genre de truc. Mais on s'empêche de décrire d'autres choses. Ouais, c'est là où tu retournes dans le truc industriel et un peu formalisé partout. Ouais, peut-être j'en dis du mal à tort et que c'est formidable. Voilà, ça va. Il doit y avoir du bien et du mauvais dans... C'est comme la bombe atomique le truc, c'est... Enfin, pas l'énergie atomique. L'énergie atomique, pardon. Pas la bombe atomique. Oui, c'est ça. On peut en faire de l'électricité mais on peut aussi en faire un magnifique film de M. Nolan. Ah bah tiens, encore lui. Tiens, on en repart. Voilà, la bouclée, bouclée. Eh ben, merci Dominique. On a à peine écorché la surface. Mais c'est clair. Mais on en fera d'autres. Mais on va gratter. On va gratter un peu plus avec le CGBI. Même avec le CGBI, ça suffira pas, c'est sûr. Ouais, mais encore un peu plus. Écoute, voilà, c'est tout. C'est comme ça. T'as soif. Eh ben oui, en plus, on a soif et on a des petites bières qui nous attendent. Tout à fait. Et on va les ouvrir. Bon, en tout cas, en attendant, merci, merci encore Dominique. Merci. Merci mon petit Néo. Bah, je t'en prie, j'ai rien de spécial. Mais si, mais si, t'étais là. C'est quand même important. Et puis, merci les bipèdes de nous écouter, de nous suivre et de répondre la bonne parole. Et à très bientôt. Gros bisous. Gros bisous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501